Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être là, merci de partager ce moment avec avec nos enseignants. L'idée de cette table ronde c'est vraiment de croiser les points de vue. On aura une 45-50 minutes de table ronde et puis après les questions comme je vous le disais tout à l'heure. Petite précision, n'hésitez pas à rebondir les uns les autres sur les points de vue, on ne va pas rester chacun dans son couloir de nage, ça peut être plus intéressant de faire un petit peu de débat, un peu d'échange. Quentin Revert, bonjour. On s'est dit avec Quentin quand on a préparé ce moment là qu'on allait être plutôt du côté de la science. Vous êtes chargé de mission environnementale et développement durable pour Pleine-Vallée et vous pilotez le plan climat qui est un outil dont vous allez nous parler. En quelques mots vous pourriez déjà nous décrire votre activité ? Bonjour à tous, je suis chargé de mission plan climat donc pour la communauté d'agglomération de Pleine-Vallée. Donc Pleine-Vallée c'est une communauté d'agglomération qui fait 18 communes et qui va en gros de Saint-Gracien, donc le sud jusqu'au nord, c'est-à-dire à Tainville. On est bordé par en gros Sarcelles, ça va jusqu'à Deuil-la-Barbe en Manie, et à gauche c'est Soisy-Andy, Saint-Prix. Donc on est sur une communauté d'agglomération où vous avez un peu moins de 200 000 habitants et il se trouve que, comme le disait tout à l'heure Monsieur Lemoyne, il y a des réglementations qui sont en place et pour les réglementations vous avez notamment le PCAUT. Le PCAUT pour les agglomération et les collectivités de moins de, enfin de plus de 50 000 habitants pardon, c'est une obligation. Donc le PCAUT c'est quoi ? C'est un plan climat, air, énergie, territorial et en gros c'est un outil stratégique qui permet d'adapter le territoire et qui permet d'adapter notamment les collectivités, les communes aux enjeux du changement climatique, notamment tout ce qui va être inondations, risques, tout ce qui va être, on en parlait à l'instant, de l'énergie, la nécessaire transition énergétique, puisque nous par exemple sur le territoire de Pleine-Vallée, on sait qu'on a une bonne partie de notre, enfin oui ça, on a 2% même pas de notre énergie qui est produite, qui est de l'énergie, le reste c'est que du fossile. Donc la production d'énergie sur le territoire de Pleine-Vallée, c'est à 98% des énergies fossiles. Donc on a un énorme, par exemple, enjeu là-dessus, à Pleine-Vallée, de décarboner notre production d'énergie et de développer des ENR sur notre territoire. Donc le PCAUT en gros, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un diagnostic, le fameux scope dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est parfait, tout a été préparé. Donc on va faire un scope où en gros on va faire un scope 1 et 2, le scope basique. Nous à Pleine-Vallée on a décidé d'aller plus loin en faisant le scope 3, ce qui est effectivement un scope qui n'est pas obligatoire mais qui est fondamental, puisque si vous ne prenez pas en compte toutes les émissions qui vont être en aval et en amont, vous ne prenez pas en compte la plupart des émissions de votre activité. Donc ça c'est vraiment très important en tant qu'entreprise, là je parle aux entreprises de l'Assemblée, d'avoir en tête cette idée-là. Le scope 3 est vraiment le plus important, c'est là où il y a l'essentiel des émissions, donc il faut vraiment le prendre en compte. Donc nous en gros à Pleine-Vallée on a fait ça. Donc on a fait d'abord une phase de diagnostic, où l'idée c'était de voir la consommation du territoire, d'où est-ce que ça venait. Alors spoiler, ça vient essentiellement du résidentiel, ça tombe bien, on en parlait encore à l'instant. Et on a donc du coup nous sur le territoire un très 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 gros enjeu de rénovation énergétique, puisque la rénovation elle est à... Le résidentiel c'est 60% de nos consommations d'énergie, et c'est plus de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Donc c'est monstrueux. Par rapport au reste de l'île de France, on est à plutôt une moyenne de 40%. Donc là on est vraiment... Vous voyez la différence, on est à une moyenne de 40% au niveau des consommations. Donc la résidentiel chez nous, à Pleine-Vallée, après ça montre aussi tout simplement l'identité du territoire, qui est plutôt un territoire dortoir, où il y a justement à la base assez peu l'activité économique, et c'est pour ça que justement on agit beaucoup au niveau de l'agglo, avec d'inactives, avec les différents dispositifs, pour pouvoir justement favoriser l'emploi, puisque comme vous l'avez dit encore une fois, quand vous ne vous déplacez pas, vous n'émettez pas de gaz à effet de serre, vous allez consommer un peu moins, et donc du coup on va baisser nos émissions, etc. Donc le PCAUT il va permettre de faire d'abord cette photo, en fait, du territoire, et ensuite avec les élus, et avec les habitants, avec les entreprises, avec les associations, pardon, on va réfléchir tous ensemble à une stratégie, une stratégie territoriale, où on va se dire, ben voilà, on se fixe tels et tels objectifs, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de baisse de la consommation d'énergie, d'augmentation de la production de NR, et ensuite, du coup, on va tout simplement réfléchir à des actions, réfléchir à des actions pour pouvoir faire un plan d'action, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et les objectifs qui sont fixés tout simplement par la réglementation européenne, nationale, et la trajectoire aussi de l'Ile-de-France, voilà, ça c'est pour le PCAUT, j'espère que ce n'était pas trop dense, mais en gros, voilà, c'est ça l'idée du PCAUT. Sur cette logique de dérèglement climatique, qu'est-ce qu'on subit déjà à l'échelle de notre territoire ? Alors, c'est un peu ça l'avantage du changement climatique aujourd'hui, et de ce qui se passe, et de l'accélération, en fait, des événements climatiques, un avantage bien néfaste, mais c'est malheureusement le cas, c'est que maintenant, ça se voit, en fait, justement, c'est qu'on a de plus en plus au niveau du territoire, je vais prendre juste l'exemple de Pleine-Vallée, une idée qu'il faut avoir en tête, c'est que le changement climatique, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est maintenant, en fait, c'est déjà arrivé, le changement climatique, il est déjà arrivé, la trajectoire de 2 degrés, après, chacun peut croire à ce qu'il veut, moi, j'ai du mal à croire qu'on arrivera à tenir les 2 degrés, donc il faut partir du principe que le mur, on s'est déjà pris, en fait, voilà, moi, je préfère être cash là-dessus, parce que derrière, ça permet de faire une espèce de révolution philosophique, on va dire, et personnelle, qui vous permet de dire, maintenant, une fois qu'on sait ça, en fait, une fois qu'on sait que, de toute façon, le mur, il est là, comment est-ce qu'on se relève, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on transforme, en fait, les choses, c'est ça qu'il faut avoir en tête, en fait, et c'est ça, en tout cas, nous, qui nous motive, pour le PCAUT, c'est de voir comment est-ce qu'on peut concrètement agir pour les habitants, pour les entreprises, pour les associations, pour les communes, pour, justement, nous préparer là-dessus. Du coup, une conséquence claire et réelle du changement climatique, qu'on a déjà vu sur le territoire, vous en avez deux, qui me viennent instantanément à l'esprit, alors, je ne sais pas pour ceux qui sont là depuis un petit moment sur le territoire, mais vous avez le lac d'Anguin, qui a subi un petit problème, qui a eu un petit problème, il y a deux ans et demi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, voilà, vous avez 12 tonnes de poissons qui sont remontés à la surface, qui sont morts, donc les poissons du lac d'Anguin sont tous morts. Ça, c'est à cause de l'eutrophisation des cours d'eau. Donc, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chaleur, de sécheresse, les cours d'eau étaient mal entretenus, ils ont manqué d'oxygène, ils se sont, au contraire, remplis de plein de bactéries qui, en fait, ont pompé l'oxygène, et du coup, les poissons, une fois que l'eau allait arriver dans le lac, il n'y avait plus d'oxygène, donc les poissons sont tous morts. Voilà, donc ça, c'est une conséquence directe du changement climatique. Une autre conséquence, c'est sur la forêt de Montmorency. Sur la forêt de Montmorency, vous avez la maladie de l'encre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Sur les châtaigniers. Tout à fait. Vous avez l'ONF qui se bat contre ça, et qui, malheureusement, est un peu incompris par les habitants, parce que forcément, quand vous arrivez en forêt de Montmorency, et que vous voyez l'équivalent d'un cratère lunaire en plein milieu de la forêt, parce que tous les arbres ont été coupés, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, et vous avez envie d'attraper un forestier, de lui dire votre façon de penser. Le problème, en fait, c'est que l'ONF, ils font ce qu'ils peuvent, puisque la maladie de l'encre, en fait, c'est une maladie qui a toujours existé sur la forêt de Montmorency, qui a toujours existé en général, mais qui prolifère à cause des conséquences du changement climatique. Le changement climatique, ce que ça fait au niveau du climat, c'est que ça va alterner énormément de périodes avec de fortes précipitations. Donc les sols vont être très mouillés, très humides, voire on va voir d'ailleurs parfois découler. Et avec ça, on va aussi entraîner des fortes périodes de sécheresse. Et en fait, la maladie de l'encre, dans ces moments-là, ce qu'elle fait, c'est qu'avec la sécheresse et avec l'eau, elle va atrophier les racines de l'arbre, en fait. Donc la maladie d'encre va atrophier très très rapidement les racines de l'arbre, et donc dès que vous avez un peu moins d'eau avec la sécheresse et du coup le fait que les racines ont été atrophiées, les arbres meurent en quelques mois, quelques années. Ça va très 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 vite. Donc là, par exemple, l'année dernière, on a eu un été très mauvais, où il y a eu beaucoup beaucoup de précipitations. Du coup, les chênes, enfin pas les chênes d'ailleurs, c'est du m'a dit qu'ils ne touchent que les châtaigniers, c'est important de le préciser, mais du coup ça fait mal parce que la forêt de Montmorency, elle est à 80% composée de châtaigniers. Donc du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que la forêt telle que vous la connaissez, elle va mourir. C'est, voilà, sans l'avoir conscience. Elle va mourir, je suis désolé, je balance un peu des mauvaises nouvelles, mais l'idée c'est de se dire justement, voilà, c'est pas parce que ça meurt que derrière, il n'y a pas quelque chose de nouveau, c'est exactement le cycle que M. Lemoyne disait tout à l'heure. C'est ça, c'est que vous avez des nouveaux acteurs, vous avez des nouvelles choses qui émergent, et là en l'occurrence, vous avez l'ONF qui est en train, avec les communes, de créer une nouvelle forêt. Tout simplement, cette forêt-là, nous, on la verra, on la verra pas à maturation, mais c'est pas grave, en fait, tant mieux. Ça sera pour les générations futures, et c'est tant mieux. Donc en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que les châtaigniers, qui sont en 80%, ils vont plus ou moins tous mourir, parce qu'à la maladie d'encrier, on n'a malheureusement aucune solution contre ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est planter des érables, c'est planter des chênes, c'est planter des bouleaux, c'est planter plein d'autres essences qui vont permettre, en fait, de renaturer, de revisifier cette forêt. Sur les priorités à mettre en oeuvre pour réduire les émissions, quels sont les conseils que Pleine-Vallée pourrait porter, en fait ? Alors, vous avez parlé des C2O tout à l'heure, effectivement, qui sont très importants, et du coup, de la rénovation énergétique. Comme je vous l'ai dit, nous, au niveau de Pleine-Vallée, notre focus numéro un, ça va être la rénovation énergétique, et ça va être de trouver des moyens d'accompagner les personnes, les particuliers, notamment, pour pouvoir bouger là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a investi, au niveau de la collectivité, auprès du département qui porte le dispositif qui s'appelait Valdoise Rénov', mais qui, maintenant, a été renommé en France Rénov'. Voilà, donc, c'est un dispositif de rénovation énergétique à destination des particuliers, qui, en gros, l'objectif, c'est de... de un peu regrouper toutes les aides qui existaient jusqu'à maintenant, qui étaient un peu dispatchers, droite à gauche, de tout mettre dans un portail unique, qui est, en l'occurrence, l'Adil, l'Adil 95, et ensuite, l'Adil va vous rediriger vers le bon interlocuteur et va vous permettre d'obtenir les bons financements pour votre projet de rénovation. Et ça, en l'occurrence, la différence qu'on fait au niveau de l'accompagnement par rapport à avant, c'est qu'avant, vous aviez, en général, sur la rénovation énergétique, l'accompagnement, c'était un rendez-vous, et puis basta. Là, maintenant, ce qu'on fait avec l'investissement qu'on a mis en place, c'est vraiment un accompagnement du début à la fin du projet. C'est-à-dire qu'on va vous aider à déjà définir vos besoins, on va vous aider à choisir les bons devis, on va vous aider à choisir le bon entrepreneur, on va faire des contrôles pendant les travaux pour vérifier que n'importe quoi n'est pas fait. Et puis, on va faire aussi des contrôles à la fin, et on va vous aider à récupérer vos subventions. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on va essayer de faire et qu'on a déjà mis en place depuis un an. On a conscience que ce n'est pas suffisant parce que vous l'avez dit tout à l'heure, encore une fois, c'est vraiment une très bonne introduction. On a aujourd'hui en France 4 millions de passeports énergétiques et sur les travaux qui ont été réalisés via le dispositif France Rénoble l'année dernière, on a à peu près plus de 80 000 travaux qui ont été réalisés, on n'en a que 2 000 qui ont permis de sortir du statut de passeport énergétique. Donc ce n'est pas suffisant. Ce n'est clairement pas suffisant. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas assez formés, parce qu'on n'a pas assez de personnes, parce qu'on n'a pas forcément assez de dotations au niveau des subventions pour que les gens puissent faire les travaux parce que la plupart du temps, quand les gens vont faire des travaux, ils vont faire un ou deux postes de dépenses, mais ils ne vont pas tout faire. Et quand vous faites ça, ça vous empêche de passer d'un grade par exemple on va dire E ou F à un grade D ou C, etc. Donc ça c'est typiquement nous ce qu'on va faire là-dessus. Il y a une première chose, après il y a une autre chose et là ça vous concerne directement les professeurs, ça va être tout ce qui va être la sensibilisation. Moi j'insiste énormément là-dessus puisqu'on est sur un levier qui est hyper efficace. Je pense que vous le savez mieux que moi. Les jeunes aujourd'hui, et ça commence très très jeune, ça commence dès l'école primaire, sont beaucoup plus sensibilisés, sont beaucoup plus investis, que nous on a pu l'être à l'époque et à leur âge sur les questions de transition énergétique et de transition écologique. Sur la question des déchets, sur la question du recyclage par exemple, je constate tous les jours à quel point ils sont à des années-lumières du niveau de beaucoup d'adultes et c'est tant mieux. Donc ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, c'est d'encourager la sensibilisation dans les écoles, de mettre en place des projets de pédagogie, de mettre des composts, de travailler sur la question du gaspillage, de travailler sur la question de la mobilité. Ça on n'en parle pas assez et je trouve que c'est vraiment dommage. Nous on va essayer au niveau de Pleine-Vallée de mettre en place des projets d'écomobilité scolaire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe d'écomobilité scolaire. Non ? L'écomobilité scolaire c'est tout ce qui va être déplacement de domicile-école. Donc on a des déplacements de domicile-travail pour les entreprises, c'est la même chose mais là c'est pour les ententes. Et par exemple, ce qu'on sait c'est que au niveau des déplacements, si vous prenez une école qui a 300 élèves, que vous cumulez le déplacement de ces 300 élèves toute l'année, matin et soir pour aller à l'école, ça équivaut à deux fois le tour de la Terre en termes de distance. Donc c'est beaucoup. Ça fait près de 13 tonnes je crois de CO2. Donc ça c'est du tonnage, c'est des distances qu'on peut clairement réduire en fait. Parce que les enfants, la plupart du temps quand ils viennent à l'école, maintenant, aujourd'hui, c'est en SUV, en double fil devant l'école. Moi quand j'étais enfant, dans mon petit village du 78, je venais à l'école à pied en fait. Mais au fur et à mesure des années, j'ai vu de plus en plus de 4x4 arriver et les vélos reculer. Donc ça, parce qu'il y a eu un changement de mentalité au niveau de l'autonomie et du déplacement des jeunes. Donc je pense que nous, au niveau de Pleine-Vallée, mais vous du coup aussi en tant que professeur, en tant qu'enseignant, vous pouvez vraiment aider là-dessus. C'est la question de la mobilité des élèves qui est fondamentale. Voilà. Donc je pense que ça c'est... Super, merci. Merci. D'ailleurs, monsieur le proviseur, je suis venu en vélo et il n'y a pas de parking à vélo, c'est dommage. Par exemple. Et s'il y en a un ? Ah bah je ne l'ai pas trouvé alors. Mais du coup, on va travailler le fléchage. Le fléchage alors ? Mais en plus, il est formidable. Ah bah génial. Il permet un accès direct à l'établissement et pour les personnes à mobilité réduite directement à l'ascenseur. Donc vous pouvez venir à vélo et en béquille. Les deux en même temps, c'est dangereux. Merci, merci Quentin. Jean-François. Quand on s'est parlé, on s'est dit en une petite phrase qu'on était là pour préparer demain. Et vous êtes le directeur général du CEVO, donc l'Agence de développement et d'attractivité du Val-d'Oise. Et vous visez à la promotion économique du territoire et de ses entreprises et des initiatives développées par les acteurs locaux. En quelques mots, vous pouvez nous décrire l'activité du CEVO ? Bien sûr. Merci de nous accueillir. Donc le CEVO, effectivement, vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle l'Agence de développement et d'attractivité. Le terme est important aujourd'hui pour les entreprises et les activités économiques. Notre métier dans cette structure qui est une structure de droit privé mais qui est financée majoritairement par des clients publics. Nos deux clients principaux, ce sont le Conseil régional d'Ile-de-France qui est notre premier financeur dans le cadre d'une convention quadriennale d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire qu'on nous donne des objectifs et en échange, on nous donne des moyens. Donc le Conseil régional, le Conseil départemental, les intercommunalités et puis on a des ressources privées complémentaires également. Donc nous sommes une structure privée mais au service, vous l'avez compris, de l'intérêt général et l'intérêt général en ce qui nous concerne, c'est de participer donc à l'attractivité de notre département, le Val-d'Oise dans sa globalité, dans sa diversité. On fait ce qu'on appelle dans nos métiers du marketing territorial. On a finalement un produit à promouvoir, à vendre. Sauf que c'est un produit intéressant, je trouve. Et on est passionné d'ailleurs par ce produit. Le produit qu'on en a à vendre, c'est le Val-d'Oise pour y attirer des activités économiques, des investisseurs français, étrangers et in fine des emplois et si possible des emplois qui peuvent profiter le mieux possible aux habitants du Val-d'Oise. Et là, on est quasiment dans l'économie circulaire. La boucle est bouclée. Quand on arrive à ça, parce que très souvent, on arrive à faire venir des investisseurs. Le Val-d'Oise est un département attractif. La présence de l'aéroport Charles-de-Gaulle nous ouvre naturellement sur le monde et à ce titre-là, on est effectivement visible à l'international et on attire d'ailleurs beaucoup d'établissements à capitaux majoritairement étrangers. Vous savez qu'il y a 1200 sociétés à capitaux étrangers dans le Val-d'Oise. Mais quand on attire des grandes entreprises de ce type-là, elles créent des emplois, elles amènent des emplois souvent avec elles. La question qu'il faut tout de suite se poser, c'est est-ce que les emplois qui viennent s'installer sont occupés par des habitants du Val-d'Oise ? Parce que si on ne fait pas ça, on ne fait finalement que la moitié du travail. Alors, ce n'est pas une science exacte, on n'est pas forcément responsable, mais c'est un vrai sujet de réflexion au moment où on parle du développement durable, évidemment. Et je voudrais insister juste là-dessus à partir de deux exemples. On a installé il y a quelques années, il y a deux ans, on a installé, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais celui-là est assez emblématique. On a installé la société Atos, le siège social mondial de la société Atos s'est installé à Beson dans un immeuble de bureaux de 65 000 m2. C'est 5 000 emplois qui sont arrivés comme ça brutalement dans le Val-d'Oise. Alors, on est très fiers, très contents. Le maire de Beson à l'époque était très content. La nouvelle maire de Beson est toujours contente, d'ailleurs. La question que l'on s'est posée très vite, c'est les emplois qui sont venus rejoindre le département, quelle était la part de ces emplois qui étaient occupés par des habitants du Val-d'Oise ? Et là, on a un petit peu déchanté parce qu'en réalité, on était à peu près à moins de 5 et 10 %. Et ce chiffre, depuis 2 ans, a un peu augmenté pour différentes raisons parce qu'il y a des gens qui travaillent là et qui se sont rendus compte finalement, c'était tout à fait sympathique d'habiter pas loin de son bureau et qui ont donc progressivement décidé d'acheter des maisons, de retaper des lofts dans les vieux bâtiments industriels de Beson. C'est une ville qui change beaucoup. Mais en réalité, on n'a pas beaucoup augmenté. On est peut-être passé à 15 %. Deuxième exemple emblématique et celui-là, il est encore plus cruel pour nous, c'est l'aéroport Charles-de-Gaulle dont je vous parlais. L'aéroport Charles-de-Gaulle, c'est une énorme machine à créer de l'emploi, à créer aussi des nuisances par ailleurs, mais aussi de l'emploi, il faut bien reconnaître. C'est 92 000 emplois sur la plateforme aéroportuaire elle-même. C'est 300 000 emplois autour. C'est énorme. La question qu'il faut se poser rapidement sur les 92 000 emplois qui sont sur la plateforme aéroportuaire, combien en pourcentage sont occupés par des habitants du Val-d'Oise ? Ce chiffre aujourd'hui doit être à peu près à 16 %, peut-être 17 %. Il était à 14 ou 15 il y a 25 ans ou 20 ans. Ce qui veut dire que malgré les efforts quotidiens, compris du monde de l'éducation, de la formation, du résidentiel, des offices HLM, des sociétés de transport, la part des emplois sur un moteur économique comme Charles de Gaulle qui est au sens de l'INSEE la première zone économique de France. Le pôle au sens de l'INSEE, le pôle d'emploi, on appelle ça les pôles d'emploi de Roissy-Charles de Gaulle qui débordent d'ailleurs du Val-d'Oise sur la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis et le premier pôle en dynamisme économique de France depuis pas mal d'années. Il y a eu des hauts débats mais globalement on est sur une tendance longue du pôle économique le plus dynamique de France. Et malgré cette dynamique, on voit bien qu'il y a des difficultés et que le nombre de nos habitants qui travaillent sur cette plateforme reste modeste et faible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que quand on a un département comme le Val-d'Oise qui est un département extrêmement jeune, il fait partie des trois départements démographiquement les plus jeunes de France je crois que de mémoire la moyenne d'âge des habitants du Val-d'Oise c'est 36 ans et 4 mois de mémoire. On a tous un enjeu et vous êtes les mieux placés pour le savoir à relever c'est qu'il faut assurer une formation à cette jeunesse et si possible une formation qui va lui permettre de trouver un emploi et le mieux possible le plus près possible de son lieu de résidence. On n'en est pas encore là. Le Val-d'Oise fait partie des départements dans lesquels ce qu'on appelle tout à l'heure on parlait de la mobilité scolaire ce qu'on appelle les migrations alternantes restent fortes alors à Montmorency là on touche du doigt la sensibilité maximale on est en vallée de Montmorency et à pleine vallée on connait bien ce sujet dans des territoires où on a effectivement une très forte proportion résidentielle mais la proportion d'actifs sur place augmente fortement mais elle reste faible et même quand les actifs sont égales aux emplois on a des surprises je prends un autre exemple Sergi Pontoise agglomération nouvelle on appelait ça les villes nouvelles quand ça a été créé dans les années 70 et sur le papier on est dans une superbe réussite pourquoi ? 200 000 habitants 100 000 emplois 100 000 actifs je synthétise rapidement et c'est à peu près les équilibres 100 000 emplois 100 000 actifs c'est parfait sur le papier on ne peut pas dire qu'on est dans une ville dortoir puisqu'on a autant d'emplois que d'actifs résidents sur l'agglomération quand on creuse un petit peu quand on regarde les chiffres on se rend compte que la moitié des actifs enfin la moitié des résidents de Sergi Pontoise un peu plus de la moitié quitte l'agglomération le matin pour aller travailler ailleurs à Paris à la Défense dans les Hauts-de-Seine dans les Yvelines dans d'autres parties du Val-d'Oise à Roissy et à contrario la moitié des emplois de l'agglomération de Sergi Pontoise sont occupés par des actifs qui viennent d'ailleurs et souvent d'ailleurs de Paris des Hauts-de-Seine voire de plus loin donc on voit bien comment le métier que l'on fait est complexe à première vue on peut se féliciter de la dynamique économique de notre département et je crois qu'il ne faut pas rougir le Val-d'Oise fait partie des rares départements en France depuis 20 ans peu plus 30 ans qui n'a jamais perdu en solde net d'emplois salariés si vous prenez 30 ans pendant 30 ans le Val-d'Oise a gagné chaque année des emplois salariés en solde net et de la même façon le Val-d'Oise n'a jamais perdu depuis une trentaine d'années en solde net là aussi d'établissements c'est à dire qu'il n'y a pas des établissements qui disparaissent mais ils sont remplacés par des créations d'entreprises qui sont supérieures aux disparitions donc on est quand même on a la chance nous avons collectivement la chance de travailler de vivre pour une partie d'entre nous dans un département qui est extrêmement dynamique mais qui recèle de véritables déséquilibres internes notamment autour de ces questions des lieux de résidence des lieux d'emploi et des lieux de travail d'accès à l'emploi d'adéquation des formations en tous les cas des niveaux des salariés ou des actifs aux emplois proposés par le territoire et donc ça nous amène tout de suite à la deuxième partie de notre métier une fois qu'une entreprise est installée dans le Val-d'Oise on fait ce qu'on appelle finalement du service après-vente elle devient membre de la communauté des affaires du département et en lien avec les intercommunalités évidemment au quotidien on travaille à l'accompagnement de ces entreprises pour les aider à continuer à se développer une entreprise qui est devenue valdoisienne elle nous intéresse éminemment autant sinon plus qu'une entreprise qui vient de l'extérieur c'est un peu comme dans le commerce c'est parfois plus difficile de faire venir un client nouveau que de retenir un client existant mais encore faut-il retenir le client existant on passe énormément de temps avec nos collègues des intercommunalités à travailler sur l'endogène c'est-à-dire sur les entreprises qui sont là parce que c'est elles avant tout qui nous assure l'activité récurrente et donc on travaille beaucoup pour aider ces entreprises à se développer et dans les sujets que l'on traite avec elles évidemment il y a les sujets du développement elles ont toutes des projets de croissance de recrutement de formation évidemment elles ont aussi de plus en plus des sujets autour du développement durable de la responsabilité sociale environnementale ces questions sont des sujets qui montent aujourd'hui et qui nous occupent nous et d'ailleurs je termine là-dessus dans notre métier ces questions de développement durable au sens large ont pris proportionnellement au fil des années de plus en plus de place aujourd'hui nous sommes confrontés et notre métier a changé au cours des 5 à 10 dernières années beaucoup parce qu'il y a encore 10 ans on ne se posait pas tellement la question il faut être honnête quand une entreprise nous disait je cherche 15 hectares de terrain pour construire un entrepôt des bureaux etc on arrivait encore dans les réserves foncières dont on disposait à trouver ça c'est fini c'est fini aujourd'hui un département comme le Val d'Oise nos réserves foncières sont quasiment à zéro c'est d'ailleurs un sujet que l'on partage là aussi avec les territoires et donc il nous faut réinventer des nouvelles méthodes pour continuer à attirer malgré tout de la richesse et des emplois dans le département c'est de plus en plus compliqué parce que quand on avait des grandes zones d'activité des grands parcs d'activité de 400 hectares 600 hectares Saint-Ouilomone la zone d'activité c'est 600 hectares on avait autour de Roissy des territoires comme ça qu'on pouvait urbaniser à partir de terres agricoles aujourd'hui les politiques ont changé les stratégies ont changé c'est une bonne chose on est dans une vision économe des surfaces on est rentré dans les politiques de zéro artificialisation nette les politiques zannes on est rentré dans la non artificialisation des terres agricoles qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il nous faut être inventif et essayer de ce que j'appelle moi reconstruire l'économie sur l'économie comme on reconstruit la ville sur la ville c'est-à-dire identifier des friches industrielles des friches commerciales les dépolluer raser les bâtiments qui sont dessus et reconstruire de l'activité économique il y a des tas de projets on est ici dans la communauté d'agglomération Pleine-Vallée on en parlait à un instant qu'il y a une vraie stratégie dans ce domaine il y a des très beaux projets de reconstitution de zones économiques sur des friches commerciales ou sur des friches industrielles que ça soit dans les petites friches industrielles à Montmorency un peu plus bas vous avez l'ancienne société SAD que la mairie de Montmorency a rachetée et qu'elle va revitaliser avec des projets en partie économiques vous avez le Val-des-Anvilles sur lequel l'agglomération Pleine-Vallée travaille friche commerciale assez effrayante aujourd'hui abandonnée un petit peu qui va être complètement reconfigurée pour relancer une activité économique et un petit peu de logement d'ailleurs pour revitaliser il y a des réflexions sur la ZAC des Perruches à Saint-Bri-sous-Forêt et puis beaucoup d'autres donc on est dans ces stratégies nos métiers du développement économique sont complètement revus réinventés et aujourd'hui ces notions d'économie circulaire de développement durable de responsabilité sociétale des entreprises sont extrêmement importantes je termine en disant que notre métier c'est aussi de cibler autant qu'on le peut c'est pas une science exacte les filières que l'on essaye de faire venir sur le territoire notre territoire il se caractérise par des compétences vous le savez mieux que moi et il y a des domaines dans lesquels le Val d'Oise est forcément plus attractif que d'autres l'aéronautique est un domaine extrêmement puissant dans notre département les systèmes électroniques embarqués l'environnement traitement de l'eau traitement de l'air traitement des déchets des pollutions des sols le Val d'Oise a des choses à dire sur ces sujets on est très bon dans le domaine de la cosmétique notamment les arômes les parfums la cosmétique on a des grands noms Clarins Sisley etc on a également des compétences dans plusieurs domaines liés à la sous-traitance automobile etc alors aujourd'hui notre vrai sujet c'est de préparer l'avenir et de travailler sur les nouvelles filières que l'on essaye d'attirer parce qu'elles correspondent soit à des visions stratégiques des élus et des acteurs du territoire soit à des réalités intrinsèques ou à des opportunités je ne sais pas si j'ai encore le temps de prendre je termine je suis très bavard pardonnez-moi quand on est passionné on est bavard et donc on a aujourd'hui quatre nouvelles filières que l'on est en train de travailler qui sont inscrites qui sont en train de s'inscrire dans ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique d'internationalisation et d'innovation SRDEI c'est finalement la feuille de route qui est en train d'être préparée pour les cinq ans qui viennent et qui fixent les grandes stratégies au niveau de la région Île-de-France et dans cette stratégie régionale de développement économique évidemment il y a un volet territorial et le Val d'Oise a poussé quatre nouvelles filières quelles sont ces filières la première est une filière autour de l'agriculture du futur et de l'alimentation du futur tout ce qui est en train de se passer autour du triangle de Gonesse connu des vicissitudes un petit peu il y avait un projet qui s'appelait Europa City qui a été abandonné par le gouvernement en novembre 2019 il a fallu réinventer un nouveau projet complètement nouveau et les acteurs économiques de ce territoire se sont mobilisés la chambre de commerce la chambre des métiers la chambre de agriculture le CVO les MEDEF les collectivités territoriales et après des mois et des mois de travail on a identifié un projet majeur qui est porté par une SEM qui s'appelle la SEMARIS qui gère le marché de Rungis au sud de Paris et qui a prévu qui avait besoin pour s'agrandir de faire à peu près l'équivalent à un marché de distribution alimentaire au nord de Paris il se trouve que du côté du triangle de Gonesse il y avait éventuellement des terrains disponibles pour accueillir un projet de ce type et il nous a semblé que ce n'était pas suffisant parce que la distribution c'est très bien même de produits alimentaires mais il nous a semblé que ça pouvait être l'occasion justement de caractériser un peu ce territoire entre Charles-de-Gaulle et le Bourget ce fameux triangle de Gonesse où il y a encore une partie agricole très importante qu'il faut maintenir et donc on a décidé et le gouvernement a validé cette option le Premier ministre s'est déplacé à deux reprises pour valider cette option de faire là un pôle d'excellence par essence de niveau international on est sur la porte d'entrée non seulement de Paris de l'île de France de la France mais de l'Europe l'aéroport Charles-de-Gaulle c'est le premier aéroport d'Europe en nombre de passagers 77 millions en 2019 et donc quand on est sur la porte d'entrée de l'Europe on ne peut pas se permettre de la médiocrité on doit viser l'excellence et donc l'idée c'est d'avoir là dans les 20 ans qui viennent ce sera progressif un pôle d'excellence majeur international sur l'agriculture du futur l'alimentation du futur et d'ailleurs nous au Cévo qu'est-ce qu'on constate ? On constate que d'ores et déjà depuis qu'on a lancé ces travaux de communication de marketing territorial on a des start-up des entreprises qui viennent s'intéresser au Val-d'Oise pour ouvrir des usines dans des domaines qu'on n'avait pas l'habitude de voir beaucoup dans le Val-d'Oise autour de l'agroalimentaire on a actuellement sous le coup deux projets d'implantation 6 000 m² 10 000 m² c'est pas des petites usines sur les substituts végétaux à la viande sur la désification des aliments on inaugurait on posait la première pierre il y a une semaine a sergi d'une unité de travail une unité industrielle sur la désification le dessèchement des aliments on a des projets autour des protéines à base d'insectes etc. donc on voit arriver aujourd'hui des nouveaux métiers et tout ça correspond à des évolutions agroalimentaires extrêmement innovantes intéressantes c'est pareil dans les métiers de l'agriculture donc on est persuadé que ça sera une filière majeure pour notre territoire et ça veut dire quoi ? ça veut dire que nos collègues le directeur départemental de Pôle emploi monsieur Delcourt avec lequel on travaille au quotidien est en train avec le monde de l'enseignement de l'éducation aujourd'hui de préparer des formations qui seront cohérentes avec ces métiers parce que ce qui serait le plus terrible finalement c'est dans les 10 ans qui viennent si on se revoyait dans 10 ans et qu'on constate que 10 000 emplois 20 000 emplois se sont créés le projet de la Sémarie c'est 5 000 emplois potentiels et le projet du Pôle d'excellence c'est au moins autant c'est des projets qui représentent chacun d'entre eux 700 millions d'euros d'investissement donc ça serait quand même catastrophique si on crée 10 000 emplois ou 20 000 emplois sur le triangle de Gonesse que ces emplois soient occupés par les gens qui viennent d'ailleurs alors que nos habitants à Gargé-Gonesse à Villiers-le-Belle à Sarcelles ou à Gonesse n'y auraient pas accès on aurait tout perdu ça veut dire donc qu'il faut aujourd'hui anticiper ce qui va se passer dans les 10 à 15 ans qui viennent en matière de formation et qu'il faut préparer aujourd'hui les formations pour les jeunes qui seront capables d'occuper ces emplois du futur dans ces domaines là voilà un exemple concret je peux en prendre un deuxième nous avons sur l'aéroport Charles-de-Gaulle une évolution qui est en cours elle est majeure elle est vitale c'est la décarbonation du transport aérien aujourd'hui si on veut que le transport aérien continue simplement à exister il faut qu'on aille vers la décarbonation la compagnie Air France a pris des engagements très forts en 2050 elle vise le zéro carbone je sais pas si elle y arrivera en tous les cas en 2030 Airbus annonce les avions à hydrogène moyen courrier les équivalents des Airbus 320 il y a une révolution qui est en marche autour de l'hydrogène et du transport aérien ça veut dire qu'aujourd'hui les gestionnaires aéroportuaires sont en train de travailler sur la décarbonation et donc l'hydrogène vert notamment qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut lancer sur un pôle comme Charles de Gaulle tous les projets d'alimentation de l'avion du futur aujourd'hui ça veut dire qu'il y a toute une filière qui va se mettre en place progressivement sur ce territoire parce qu'il faudra pas se contenter d'acheminer cet hydrogène par des camions il faudra en grande partie le produire sur place et c'est donc là aussi toute une filière des emplois des formations et pour illustrer ça de façon très vivante nous avons travaillé il y a quelques mois avec vos collègues de l'IUT de Serge du Pantoise de CY Sergei Paris Université qui sont venus nous voir en nous disant voilà à Sarcelles on réfléchit à un nouveau département de l'IUT on hésite on hésite le numérique l'industrie la logistique etc et nous on leur a dit vous devriez regarder quand même ce qui se prépare du côté de Roissy sur les nouvelles énergies ils sont repartis travailler et quelques temps plus tard ils sont revenus en nous disant effectivement on va sans doute créer là sur l'IUT un département sur ces nouvelles énergies et sur l'hydrogène voilà des choses très concrètes qui se préparent en amont et ce sont les grands enjeux de notre département je termine en disant qu'il y a deux autres filières elles sont plus anecdotiques peut-être pour vous pour nous elles sont très importantes c'est la mobilité aérienne urbaine sur l'aéroport de Pontoise sur l'agglomération de Sergei Pontoise on est en train de créer avec l'agglomération un pôle d'excellence sur les mobilités du futur et notamment ces taxis volants à électrique et à hydrogène ces fameux taxis volants c'est l'aéroport de Pontoise qui a été sélectionné au niveau européen pour être le centre d'excellence de tests de ces taxis volants mais il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place qui inclut évidemment de la formation autour de ces questions on était hier avec l'université et l'ESSEC sur ces questions et dernière filière elle est déjà existante mais elle monte en puissance c'est toute la filière de la sécurité de la sûreté de la maîtrise des risques le Val d'Oise a déjà 400 entreprises qui gravitent dans ces métiers de la sécurité au sens large c'est un segment qui est en pleine expansion et nous avons des briques qui se sont mises en place y compris avec le rectorat avec le conseil régional nous avons le seul campus des métiers qualification d'excellence sur la sécurité qui est à Argenteuil nous avons un institut de la sécurité on va annoncer le 22 vendredi demain matin on va annoncer à Argenteuil la création de la fondation des métiers de la sécurité et il y a toute une dynamique qui est engagée dans le Val d'Oise sur ces sujets et voilà encore des domaines dans lesquels il y a des emplois à créer merci merci Quentin une réaction je crois j'ai vu que tu voulais je voulais juste si je rejoins tout ce que vous avez dit sur l'importance je la rejoins je l'encourage même sur l'importance de relocaliser les emplois au niveau du Val d'Oise c'est fondamental et c'est ce qu'on fait au niveau de Pleine-Vallée il y a vraiment un très très gros travail des équipes du développement économique à ce niveau là je voudrais juste mettre un tout petit bémol sur la question de l'hydrogène je ne vais pas partager votre enthousiasme là dessus en tout cas sur la partie tout ce qui va être on va dire logistique industrielle sur les terminaux de Roissy-Charles-de-Gaulle l'hydrogène a tout à fait sa place et elle va permettre effectivement de décarboner énormément de processus industriels sur les avions en revanche là on va je vais parler de ce que j'ai vu de ce que j'ai entendu au colloque ville aéroport pardon qui se tenait à la maison de la chimie il y a quelques semaines aujourd'hui la plupart des acteurs du monde de l'aéronautique nous disent que les avions à hydrogène ça ne va pas fonctionner je ne suis pas ingénieur chez Airbus vous demanderez aux gens d'Airbus bien sûr mais en gros ils expliquent que sur l'hydrogène ça a un intérêt sur les très longues distances sur des avions cargo mais en gros les avions et l'utilité qu'on a aujourd'hui des avions elles ne pourra pas être remplacées par l'hydrogène ça ne fonctionnera pas mais ça c'était je vous dis c'était des ingénieurs qui étaient à oui tout évolue très vite dans ces domaines voilà après moi mon postulat là dessus et sur l'hydrogène en particulier c'est de se dire que l'hydrogène c'est une technologie sur laquelle on n'est pas mature en termes d'énergie c'est à dire que l'hydrogène c'est pas une énergie l'hydrogène c'est une façon de stocker de l'énergie c'est pas la même chose du coup quand on parle effectivement d'hydrogène vert c'est un hydrogène qu'on va produire avec de l'ENR avec des ENR ou du nucléaire donc ça veut dire que c'est un hydrogène qui va être produit l'énergie qu'on va mettre dans l'hydrogène qui va être produite qui va être une énergie qui va effectivement être décarbonée par contre si vous produisez de l'hydrogène avec du fossile ou avec du gaz ça ne sert à rien c'est pour ça que je parlais d'hydrogène vert je sais bien c'est pour ça que je précise bien qu'il y a du vert mais on nous parle souvent de l'hydrogène bleu par exemple on aime bien essayer de nous refourguer l'hydrogène bleu aujourd'hui on est sûr à 100% il y a un comment ça s'appelle consensus merci il y a un consensus scientifique pour dire que l'hydrogène bleu ça ne marche pas ou en tout cas ça n'a aucun intérêt pour la décarbonation de l'énergie du secteur de l'énergie donc voilà ça c'est des choses que je veux juste préciser parce que sur l'hydrogène on entend beaucoup de choses et si effectivement sur tout ce qui est industriel c'est super important et ça va vraiment permettre de décarboner et d'ailleurs ça existe déjà en fait c'est déjà utilisé sur la mobilité l'hydrogène il faut vraiment y aller avec des grosses grosses pincettes et notamment sur la question des avions parce qu'on aime bien nous dire on va transformer l'aviation c'est pas sûr voilà c'est un beau sujet pour les futurs ingénieurs qui seront formés dans vos établissements moi je suis très par essence toujours très optimiste parce que si on revenait aux années 50 on aurait peut-être pas eu le même discours sur pas mal de choses donc je crois qu'il faut faire confiance aussi à la science aux ingénieurs et rester optimiste on trouve des idées quand même on parle de talent avec Marie-Gabriel on est sur cette logique de mobiliser ses talents on est plutôt dans la dimension RH depuis tout à l'heure c'est quand même quelque chose auquel on tourne vraiment autour de ces notions de talents et de compétences vous êtes directrice de Seine Energy Lab depuis 6 ans une association qui est installée au bureau et qui a un pôle d'innovation collaboratif sur la transition énergétique des territoires est-ce que vous pourriez décrire un petit peu votre activité de façon générale ? alors pour vous présenter effectivement un petit peu Seine Energy Lab Seine Energy Lab c'est une association qui rassemble en fait 40 partenaires publics et privés donc on retrouve des institutionnels des territoires des établissements d'enseignement et de recherche mais on a déjà dans le tour de table des collèges des lycées et on va effectivement jusqu'à l'université alors on est plutôt situé au Mureau et sur le territoire de Grand Paris-Saint-et-Oise mais nous travaillons avec l'université de Sergi-Pontoise et avec également l'école d'ingénieurs EECAM EPMI qui est à Sergi-Pontoise donc des établissements d'enseignement et de recherche et enfin des entreprises et on va retrouver des petites entreprises comme effectivement tous les grands groupes les majeurs de l'énergie donc cette association en fait pourquoi ces 40 membres c'est parce qu'en fait effectivement on partageait le souhait de pouvoir développer un système un cadre favorable à l'innovation collaborative pour accélérer la transition énergétique du territoire Grand Paris-Saint-et-Oise donc quand on a dit ça comment travaille-t-on en fait pour accélérer cette transition énergétique sur ce territoire alors j'en dis juste deux mots pour que vous compreniez un peu de quel territoire on parle c'est la communauté urbaine Grand Paris-Saint-et-Oise donc on est dans le Nord-Yvelines sur le long de la vallée de Seine et donc ça représente 73 communes 400 000 habitants et 500 km² donc c'est un vaste territoire et c'est un territoire qui vous ressemble aussi alors avec un tissu qui est à la fois très un certain nombre de villes de taille intermédiaire aussi beaucoup de ruralité et on a effectivement une histoire industrielle importante sur le territoire et donc comment procéder c'est travailler ensemble pour faire la preuve de la transition énergétique pour partager un certain nombre d'enseignements pour permettre cette accélération donc pour permettre au projet de se déployer de se multiplier sur le territoire mais c'est aussi quand on a fait la preuve c'est bien d'autant qu'il y a déjà un certain nombre de solutions dont on n'a plus besoin de faire la preuve mais il en reste c'est de mettre en oeuvre cette transition énergétique et pour mettre en oeuvre cette transition énergétique on a besoin de talents on a besoin des talents aujourd'hui parce que comme vous l'avez dit le changement climatique c'est dès aujourd'hui c'est dès à présent mais cette transition ça va être un travail de longue haleine et donc c'est des talents aujourd'hui et des talents demain pour travailler dans ces domaines quels sont les besoins de ces entreprises quel type de profil alors tout l'intérêt de la transition énergétique et des filières de la transition énergétique c'est fabuleux il y a un métier pour chacun quelles que soient ses envies ses appétences ses compétences son bon son âge aussi je l'ai dit effectivement dans les filières de la transition énergétique on va rechercher tout autant des profils plutôt techniques scientifiques que des profils qui vont être plutôt du domaine juridique contractuel il y a beaucoup de travail à faire aussi sur finalement les nouveaux contrats à mettre en place donc il y a aussi sur ces aspects là il y a les aspects de communication de sensibilisation d'animation vraiment vraiment il y a c'est vraiment s'il y a quelque chose à retenir il y a vraiment un métier pour chacun dans ce domaine et puis effectivement c'est aussi pour tous les niveaux de qualification donc effectivement on va avoir vraiment des besoins importants sur les techniciens de maintenance par exemple comme sur les data scientifiques donc c'est aussi tous les niveaux de qualification qui sont recherchés on est dans ça y est on y est la fameuse guerre des talents le concept dans le monde de RH voilà ça fait 10 ans qu'on en parle et là elle est vraiment vraiment là comment vous rendez la filière compétitive par rapport à et attractive par rapport à d'autres filières qui sont en compétition en fait un jeune voilà pourquoi j'irais dans cette filière là au delà qu'il y ait plein de métiers qui ont l'air super oui alors c'est tout l'enjeu c'est tout l'enjeu on a parlé d'attractivité territoriale il y a un véritable sujet autour de l'attractivité des métiers des compétences sur lesquelles il est nécessaire de travailler pour revenir sur la petite histoire et pour revenir sur aussi la présentation de ce que l'on fait et des actions qu'on peut mener on a attaqué ce sujet de capter les nouveaux talents pour ces métiers de la transition énergétique en travaillant avec l'enseignement supérieur en travaillant avec les lycées et plutôt les lycées alors les lycées pro et puis bon les terminales donc on a commencé comme ça où finalement on a développé des moyens tout à fait intéressants sur le bâtiment au mur on a un appartement expérimental on a une terrasse des énergies renouvelables et on accueille des jeunes en formation tout niveau de formation sur nos plateaux et pour un CAP on va lui faire démonter le plafond pour qu'il passe des câbles et qu'il pose un luminaire et qu'il pense à passer l'aspirateur après parce que ça fait partie des savoir-être et des savoir-faire quand on intervient sur un chantier sur un chantier comme effectivement recevoir des ingénieurs pour qu'ils puissent travailler sur le projet de rénovation on a créé des ponts thermiques dans nos murs les ponts thermiques c'est en l'occurrence chez nous c'est des tuyaux d'eau froide qui passent dans nos murs pour aspirer toutes nos calories et les faire justement pour aller chauffer les petits oiseaux dont on parle souvent donc on a créé ces systèmes-là qu'on active qu'on n'active pas donc quand on fait passer les différents les différents groupes d'ingénieurs ils n'ont pas le même problème à résoudre voilà donc ils mettent les mains dedans c'est un aspect immersif qui est qui est plutôt très très efficace du point de vue des apprentissages sauf que sauf que il n'y a pas véritablement de sauf que parce que ça ne s'oppose pas au sujet mais les jeunes qu'on reçoit ils sont déjà le job est déjà fait ils sont déjà dans ces métiers donc est venue la problématique de très bien mais néanmoins on a une offre de formation sur lequel on a du mal à capter et à remplir nos promos on a des entreprises qui sont membres qui n'arrivent pas à recruter qui ont des emplois intentions de manière très importante avec aussi des turnovers très importants donc comment capter des nouveaux talents qui ne pensent pas à nous a priori voilà donc grosse réflexion on avance petit à petit on commence à travailler avec les collèges on crée des concours on les implique aussi sur nos plateaux voilà on fait des actions etc aujourd'hui on commence à travailler en fait dès le CP alors vous avez probablement des enfants au delà des enfants que vous avez en classe alors aujourd'hui on demande à ma fille ce qu'elle veut faire elle veut elle veut travailler dans un métier de la transition énergétique parce que très humblement quand on lui posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard je veux faire comme maman elle sauve la planète alors j'essaye en tout cas je joue ma part mais mais en fait les enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent faire pompier médecin parce qu'il y a des il y a des petits livres qu'on leur lit depuis la maternelle sur ces métiers pour la petite histoire vous trouvez des livres sur les métiers de l'ingénieur en Allemagne en France très très peu pour ces jeunes pour ces âges ensuite ils vont vouloir faire les métiers de papa et maman et en fait l'absence de de la représentation des métiers de la transition énergétique alors que ce sont je veux dire dans les écoles dans les classes si on est reçu dans des classes confortables chauffées propres avec des poupelles qui s'accumulent pas qui etc. etc. tout ça c'est les métiers des services à l'environnement des filières énergétiques etc. c'est précieux donc la représentation de ces métiers dès le plus jeune âge c'est quelque chose de très important voilà et donc on travaille sur ce volet là on travaille sur la médiation de la culture scientifique et technique donc on reçoit des expositions on leur propose des petits ateliers etc. pardon parce qu'effectivement en plus on a besoin de ré-enamourer nos jeunes pour ces sujets donc on essaye de les capter comme ça par des sujets par des animations qui peuvent être ludiques mais toujours avec des apprentissages c'est apprendre par le faire c'est proposer des choses de ce type donc voilà et ensuite effectivement pour renforcer l'attractivité des métiers c'est une fois qu'ils sont plus grands c'est les mettre face à des professionnels de les mettre en immersion on a eu la possibilité de développer des TP sur des sites industriels du territoire et donc il y a des jeunes qui sont allés avec leurs professeurs alors en amont des professeurs ont travaillé avec des techniciens de sites industriels pour concevoir un petit module de formation ensemble et ensuite ils sont intervenus sur des machines industrielles donc là on est dedans l'usine qu'on découvre dans les cours de géographie avec la chaîne fordienne etc c'est plus ça une usine aujourd'hui donc si on veut leur donner envie de venir il faut leur montrer et il faut leur faire mettre les mains dedans donc c'est par ce type en fait d'activité qu'on travaille beaucoup le sujet alors après une petite page de pub on organise des événements et on a développé du coup une plateforme sur laquelle on retrouve en fait des contenus pour présenter les métiers etc donc je vous invite à vous inscrire à cette plateforme pour laquelle l'accès est libre mais seulement sur inscription pour que nous du côté des stats on arrive à suivre mais du coup on retrouve des contenus on retrouve des témoignages inspirants ça j'en ai peut-être pas parlé effectivement mais effectivement on essaye de faire parler justement sur notre journée des métiers de demain qui est une des ressources de cette plateforme on essaye de faire venir systématiquement des jeunes pour qu'ils sont soit en formation soit qu'ils sont nouvellement recrutés pour que les jeunes parlent à des jeunes des métiers de ce qu'ils font tous les jours voilà donc c'est le type d'action que l'on mène rapidement je fais un petit tour pour essayer de refenser est-ce que j'ai tout dit sur ça à travers les questions le nom de la plateforme le nom de la plateforme alors c'est alors 3W.jmdd j-m-d-d pour journée des métiers de demain tiret du 6 tiret c'estnergylab donc s-e-i-n-e-r-g-y-l-a-b point fr voilà et effectivement le dernier volet c'est qu'effectivement sur ces journées des métiers on s'est aperçu qu'il y avait un besoin important de formation à la fois des enseignants de l'éducation nationale les enseignants les conseillers d'orientation et de la même manière au niveau de l'éducation locale on travaille aussi à pouvoir faire remer les conseillers pour qu'ils soient en mesure de parler de ces métiers voilà merci voilà merci à vous merci Bousso là on va revenir au côté entrepreneurial et donc des besoins de talent et on va être plutôt du côté de la transition énergétique vous êtes fondatrice et présidente du groupe énergie solution spécialisé dans les enjeux de performance énergétique des bâtiments votre entreprise de 40 personnes est implantée dans le 95 mais vos activités vous portent dans toute la France vous pouvez nous présenter en quelques mots énergie solution oui bonjour alors énergie solution c'est d'abord un pur produit du Val d'Oise un pur produit du Val d'Oise dans le sens où c'est une entreprise que j'ai créée il y a 10 ans toute seule dans ma cuisine et grâce au dispositif d'accompagnement dont bénéficient les jeunes entrepreneurs dans le Val d'Oise on m'a orientée vers la pépinière de Montmagny et grâce à beaucoup de travail à beaucoup d'accompagnement et à beaucoup de soutien local on est vraiment une entreprise qui est née localement et bien aujourd'hui on est présent un peu partout en France métropolitaine dans les Outre-mer un petit peu c'est aujourd'hui une entreprise effectivement de 40 personnes on lance notre régionalisation avec l'ouverture de 5 directions régionales avec une agence qu'on a ouverte à Tavernie le siège est à Aubonne une agence à Lyon et on s'apprête à ouvrir dès qu'on trouve des locaux Nancy Nantes et Bordeaux voilà donc c'est un pur produit local quand même je suis alsacienne de naissance mais avec un fort ancrage local qui se traduit aussi par aujourd'hui un effectif qui est quasiment à 85% valdoisien voilà donc ça existe on a refusé de répondre forcément au chant des sirènes qui nous indiquaient fortement à aller plutôt dans Paris Intramuros au regard de notre développement nous avons fait le choix de rester local ça nous a pas empêché de progresser et on est très content donc pour cette raison j'ai toujours plaisir à venir parler de cette expérience dans notre territoire une fois que j'ai dit ça donc le groupe Énergie Solutions c'est deux sociétés c'est d'abord EnergyList que j'ai créé il y a 9 ans maintenant qui est né d'un constat simple c'est que l'ensemble des acteurs économiques cherchent à réduire leurs dépenses quand on parle d'acteurs économiques je parle de tout le monde les entreprises les collectivités les particuliers le résidentiel collectif etc parmi le poste de dépense qu'on retrouve absolument partout il y a l'énergie simplement quelque acteur que l'on soit quand on cherche à réduire sa dépense énergétique on est confronté à deux écueils le premier écueil c'est un écueil technique où est-ce que je dois agir par quoi je dois commencer quels seront les impacts des actions que je vais engager en termes de gains énergétiques en termes de coûts de travaux etc etc et donc notre première compétence est une compétence d'expertise technique et on a constitué notre propre bureau d'études interne composé d'ingénieurs thermiciens énergéticiens dont la mission consiste à identifier l'ensemble des pistes d'économie d'énergie captables chez nos clients si on ne faisait que ça on serait un bureau d'études un bon bureau d'études mais tout juste un bureau d'études là où on s'est distingué sur notre marché c'est qu'on a assorti cette expertise technique d'une compétence d'ingénierie financière on avait pour ambition autre chose que de faire de nos rapports des documents qui servaient à caler des tables ou des chaises on voulait que ce soit véritablement la première étape d'une démarche active d'amélioration de la performance énergétique et donc pour ça on a identifié le deuxième écueil qui empêchait la mise en oeuvre des actions et cet écueil là c'était le frein budgétaire c'est à dire que les acteurs économiques qui venaient nous voir ou qu'on allait solliciter pour engager des actions le faisaient pour réduire leurs dépenses énergétiques et nous avions l'insolence de leur dire que pour réduire leurs dépenses énergétiques qu'il fallait commencer par dépenser de l'argent situation totalement ubuesque s'il en est et donc il s'agissait pour nous de leur apporter en plus de cette expertise technique l'ensemble des aides des financements des subventions qui allaient leur permettre d'atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique et donc on a démarré cette activité là d'abord par le secteur industriel c'est notre premier marché le marché le plus ancien et le plus mature cette prestation là on a commencé à la déployer d'abord auprès des industriels essentiellement dans la région lyonnaise le nord etc donc on a on s'est on s'est fait la main on s'est on s'est fait les dents sur ce secteur extrêmement exigeant en termes de technicité et petit à petit on a ouvert d'autres secteurs le résidentiel collectif syndic de copropriété de copropriété bailleurs sociaux à qui on a déployé également ces solutions notamment au travers des gestionnaires de copropriété sur lesquels pèsent de fortes obligations soit réglementaires soit juridiques dans l'accompagnement des copropriétés maintenant le volet énergétique s'y est ajouté mais il ne dispose pas de ses compétences on peut parler de la formation des gestionnaires de copro aussi voilà et donc qui ont besoin d'acteurs comme nous capables de leur apporter ces compétences là les bailleurs sociaux qui eux sont peut-être un peu plus structurés parce qu'ils disposent souvent d'équipes énergie qui sont peut-être allées chercher d'ailleurs dans des entreprises spécialisées et qui font partie de leurs équipes et derrière depuis désormais deux ans on a apporté nos solutions à l'échelle du particulier voilà à l'échelle du particulier et de manière assez cocasse à deux niveaux c'est d'abord les artisans qui travaillent avec les particuliers qui viennent nous voir pour disposer de nos compétences afin de justifier les travaux qu'ils peuvent être amenés à proposer aux particuliers on devient finalement on est devenu un tiers de confiance pour finalement l'ensemble de cette chaîne le professionnel qui propose des travaux qui va s'appuyer finalement sur les études que nous allons réaliser et qui vont confirmer ou infirmer le plan de travaux qu'il propose sur la base de données chiffrées réelles incontestables le particulier qui lui se sent également rassuré parce qu'il ne dispose pas des compétences et il y a un tiers de confiance entre lui et le professionnel pour dire ce que vous allez faire a du sens ou voilà vers quoi il faudrait aller et derrière à ces deux acteurs là nous allons apporter des moyens financiers qui à l'un va l'aider à mieux vendre sa solution et à l'autre à mieux l'acheter parce qu'on réduit le reste à charge voilà donc voilà un petit peu Energylyse donc ça c'est 9 ans d'histoire on identifie ce qu'il faudrait faire pour réduire améliorer sa performance énergétique et à l'autre bout de la chaîne on finance petit à petit dans ce rôle de tiers de confiance les demandes sont arrivées des industriels des syndicats de copropriété des particuliers en nous demandant est-ce que vous pourriez pas nous aider à trouver la bonne entreprise pour réaliser les travaux est-ce que vous pourriez nous dire si ce qu'on est en train de faire est bien ou pas bien ou est-ce que ce qui a été fait a été bien fait et là on s'est rendu compte qu'on avait légitimité à développer notre champ de services et ça a conduit à la naissance de notre deuxième société qui s'appelle Énergie Rénov qui elle a été créée en 2018 et qui intervient elle spécifiquement dans la réalisation de certains travaux d'économie d'énergie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait parfois même chez certains acteurs professionnels un manque de professionnalisme c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers de la rénovation énergétique je parle sous votre contrôle qui aujourd'hui ne peuvent plus se faire de la manière dont ça se faisait auparavant et c'est d'autant plus vrai qu'il y a un certain nombre de ces travaux qui pour bénéficier de subventions doivent répondre à des critères extrêmement exigeants on ne peut plus faire n'importe quoi chez un particulier dans une copro chez un industriel certains sont plus au fait et peuvent mettre des garde-fous mais un particulier il n'a pas les moyens de le faire donc la puissance publique a aussi mis des barrières et des obstacles qui visent à protéger le bénéficiaire en bout de chaîne sauf que la filière elle n'est pas forcément en capacité de se mettre en conformité par rapport à ça et là on s'est découvert un rôle vis-à-vis de la filière qui consiste ce n'était pas prévu initialement qui nous amène à presque former certains artisans sur la manière dont ils doivent appréhender leur métier à l'aune des exigences actuelles voilà donc la notion de formation elle commence effectivement à l'école on va en parler certainement sur le besoin de recrutement que nous avons tous dans la filière mais elle va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez c'est à dire qu'aujourd'hui nous on a des artisans qui viennent payer des formations chez nous pour pouvoir appréhender un sujet comme la rénovation globale en maison individuelle la rénovation globale en copropriété parce qu'il ne s'agit pas d'être simplement un bon professionnel de la plomberie pour pouvoir accéder à ces aides il faut intégrer des exigences réglementaires des exigences environnementales avoir une maîtrise juridique d'appréhender le caractère administratif du montage de ces dossiers on ne vend plus aujourd'hui ces prestations là sans tenir compte sans faire ce fameux 360 degrés voilà donc voilà un peu l'histoire de nos deux sociétés elles sont logées aujourd'hui au sein du groupe énergie solution que j'ai créé l'année dernière et qui a vocation à nous donner les moyens de nos ambitions on est aujourd'hui sur une activité un métier qui est particulièrement en première ligne en termes de potentiel d'emploi en termes d'enjeux stratégiques d'enjeux géopolitiques je ne vais pas vous refaire l'article on le vit au quotidien j'ai fait le test depuis quelques mois il y a quasiment à part si on enlève l'époque ou la période de la guerre en Ukraine il n'y a quasiment pas un journal télévisé où on ne vous parle pas à un moment ou à un autre d'énergie de transition énergétique de développement durable voilà et effectivement dans nos filières on le voit on a naturellement des gens qui vont aller vers ces métiers là parce qu'ils ont un contact direct avec ces métiers là mes enfants c'est un peu la même chose mais je suis convaincue que ce partage d'informations qu'on fait avec vous aujourd'hui ça pourra effectivement donner des perspectives à des jeunes aujourd'hui qui peuvent se poser des questions sur vers quoi je peux aller demain et aujourd'hui les jeunes ont un tel engagement sociétal plus que nous à leur âge nous à leur âge si on avait un boulot et qu'on évitait le chômage on était content eux ça c'est peut-être le minimum ils veulent avoir un impact sur la société et effectivement le secteur dans lequel on évolue la transition énergétique effectivement on a un impact sur le monde dans lequel on vit et il y a mille métiers mille métiers est-ce qu'on peut déjà vous donner les grandes familles de métiers qui sont dans votre entreprise nous on n'en a pas mille on en a trois c'est déjà pas mal et malgré le fait d'en avoir que trois on a de l'attention alors chez nous donc si je prends l'ensemble du groupe donc on a notre bureau d'études on a des équipes commerciales qui se définissent comme des consultants en efficacité énergétique qui vont porter la bonne parole et on a les opérateurs qui réalisent également les travaux donc on a au niveau du bureau d'études c'est des profils d'ingénieurs qu'on va chercher ingénieurs thermiciens ingénieurs énergéticiens ingénieurs en énergie renouvelable ça c'est par exemple un sujet sur lequel on est absolument en ce moment aujourd'hui sur lesquels on recherche véritablement des profils tout le temps tous les jours partout en France et c'est vrai que c'est pas toujours simple d'en trouver au niveau des écoles alors entre le moment où j'ai commencé il y a 9 ans et maintenant on voit qu'il y a des filières qui se sont créées mais les jeunes qui sortent d'école ils sortent assez jeunes donc il faut encore les aider à monter en compétences là dessus mais véritablement il y a énormément de besoins dans ces métiers là et en plus les jeunes peuvent avoir une véritable chance à être recrutés rapidement rapidement parce que les entreprises vont finir la formation technique vont leur permettre de monter en compétences sur du pratico-pratique nous au niveau des ingénieurs on en recrute on en a recruté pendant une période un tous les ans à notre petite échelle on les prenait en stage ils finissaient leur stage on les gardait et on a en plus un taux de fidélisation très important et on en a même un qui déménage maintenant à Lyon pour pouvoir prendre la responsabilité du pôle technique à Lyon il a démarré chez nous il venait de de l'ECMI il a démarré chez nous il y a trois ans et demi et donc on va l'accompagner pendant 18 mois parce qu'il est tout jeune il n'a pas encore 30 ans mais il a un vrai potentiel et on va investir autour de lui avec un coach qui va l'accompagner pour pouvoir pendant 18 mois monter en compétences et devenir le patron de la BU technique de la division lyonnaise donc il y a de vraies opportunités pour les jeunes le deuxième type de poste qu'on recherche ce sont des postes commerciaux alors je vais faire ce raccourci là même si chez nous les commerciaux ont des fonctions de consultants en efficacité énergétique mais leur job c'est effectivement d'aller à la rencontre des différents acteurs que sont les industriels les syndicats de copropriété les artisans les particuliers les collectivités pour pouvoir présenter les solutions qu'on peut apporter dans le cadre de ces stratégies de transition énergétique qui existent finalement à tous les états je vous parlais tout à l'heure du plan climat c'est typiquement ce genre de choses sur lesquelles on peut accompagner notamment des acteurs investis sur ces thématiques là et qui veulent passer finalement d'un état des lieux à de l'action concrète et enfin le dernier poste ce sont effectivement les métiers réellement de production de travaux de performance énergétique où là l'enjeu il consiste surtout à trouver des acteurs qui basculent de je sais t'allocher un mur à aujourd'hui mon métier c'est devenir un expert de la performance énergétique sur l'exemple par exemple de l'isolation des murs voilà la filière est en train de se professionnaliser sur des contraintes à la fois réglementaires mais une exigence aussi marché mais on sent que c'est compliqué il y a véritablement en termes de formation contenue aussi des choses dont on pourrait parler voilà Marie-Brielle vous vouliez réagir ? je voulais juste du coup rebondir sur ce que vous disiez pour dire en termes de potentiel les filières de la transition énergétique c'est un million d'emplois en 2050 et si alors les trois domaines qui recrutent le plus dès à présent c'est les énergies renouvelables le mix énergétique la rénovation du bâtiment les sujets de la mobilité et puis ensuite on a effectivement les filières émergentes et juste pour vous rendre compte aussi en termes de potentiel parmi les filières émergentes il y a l'hydrogène et l'hydrogène en 2030 c'est 100 000 emplois donc donc voilà il y a aussi tout ce qui est économie circulaire etc mais c'est pour vous rendre compte qu'on est quand même sur des potentiels qui sont importants et et en termes toujours d'attractivité de métier on l'a dit de tous les niveaux de qualification par exemple aujourd'hui dans les métiers qui sont recherchés il y a chaudronnier un chaudronnier ça n'a pas une image très sexy et pourtant un chaudronnier aujourd'hui c'est un CAP ça gagne la même chose qu'un ingénieur et ça fait décoller la fusée aérienne et on en cherche voilà pour intervenir sur des travaux en industrie voilà impossible c'est nous qui passons des entretiens quand on reçoit des chaudronniers voilà c'est la réalité c'est ça c'est le concept de la guerre des talents dont on parlait tout à l'heure c'est l'inverse maintenant vous aurez des marchés si vous avez les gens pour les faire exactement Christelle bonjour Eric bonjour merci merci de votre accueil alors on va parler de RSE et de façon de démocratiser la RSE vous êtes la fondatrice et présidente de la société Autoroute François un cabinet d'ingénierie RSE et organisme de formation pour structurer et piloter les démarches RSE et vous êtes enseignante chercheuse dans le domaine de la RSE est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité ? oui bien sûr avec plaisir donc oui effectivement je dirige l'autoroute François donc depuis décembre 2020 je suis aussi une entreprise Med 1 95 voilà j'ai fait tout mon parcours entrepreneurial dans le Val d'Oise j'ai été soutenue par de nombreuses communautés d'agglomérations dont Pleine-Vallée justement qui a organisé aussi un concours je tiens aussi à le préciser ici le concours les entrepreneurs voilà donc l'autoroute François qu'est-ce que c'est ? donc c'est un cabinet d'ingénierie RSE et organisme de formation donc moi j'accompagne les TPE les PME et les associations qui souhaitent en fait s'engager dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises c'est-à-dire qui aspirent à transformer durablement et responsablement leurs activités alors pour cela je les aide à structurer et à piloter ensuite leur démarche RSE grâce à une méthodologie scientifique qui allie en fait plateforme et formation donc moi en fait j'ai mélangé les deux parce qu'il y a eu en fait voilà des difficultés d'appropriation des difficultés d'apprentissage de la RSE en entreprise et donc j'ai décidé d'intégrer le digital d'intégrer le numérique dans cet apprentissage pour justement l'accélérer et surtout le rendre accessible donc l'idée justement donc de pour pouvoir accompagner ces entreprises donc nous on propose quatre services entre guillemets donc on fait des formations en pilotage RSE qui vont de l'initiation à la certification on fait aussi des formations par thématique donc ça je le détaillerai après dans le cadre de la présentation donc les thématiques c'est qu'en fait on va accompagner les entreprises sur des besoins plus spécifiques qui couvrent les domaines de la RSE donc ça peut être par exemple l'égalité professionnelle ça peut être la gestion des déchets la pollution ça peut être sur des problématiques RH donc là en fait on va leur donner un coup de pouce avec des formations pour qu'ils arrivent à monter en compétence sur ces domaines là ensuite donc on propose aussi notre plateforme outils donc là l'idée en fait c'était surtout l'idée c'était vraiment d'aider ces entreprises qui n'arrivaient pas à monter en compétence en interne parce qu'il y avait des problèmes de recrutement parce que c'est les grandes problématiques des TPE des PME et des associations c'est qu'en fait elles n'ont pas les moyens de recruter comme les grands groupes je reviendrai dessus dans la présentation après elles n'ont pas les moyens de recruter des responsables RSE dans leur activité donc elles essayent de trouver des moyens des solutions pour justement se structurer et piloter leur démarche RSE donc avec cette plateforme on met à disposition en fait les compétences clés en main et on les aide à piloter la démarche RSE et enfin le quatrième service donc plus pour les grandes entreprises aussi parce que finalement on est dans une démarche intégrée aujourd'hui c'est les grandes entreprises qui travaillent avec des petites entreprises qui travaillent elles-mêmes avec des associations donc là l'idée c'est de proposer des solutions IT intégrées qui sont plus adaptées à des plus grandes entreprises des plus grandes PME qui dépassent les 250 400 des fois 1000 des solutions plus intégrées qui justement prennent en compte leurs problématiques de management de développement durable de RSE et de numérique donc ça c'est vraiment l'idée de construire ces outils-là alors le concept de RSE alors j'avais tant même terminé alors pourquoi j'ai voulu aussi créer cette entreprise l'autoroute François de la même manière que tout le monde ici je crois que j'avais vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice l'idée c'était vraiment de pouvoir se dire que voilà tous ensemble on peut contribuer au changement bien évidemment mais aussi c'est qu'il y a une véritable urgence aujourd'hui on en est tous conscients on doit changer nos pratiques de consommation on doit changer nos pratiques de production et cela concerne les entreprises les TPE les PME les associations obligatoirement et donc moi j'ai décidé de créer cette entreprise parce que je refusais catégoriquement que ça soit juste l'apanage des grandes entreprises parce que c'est ça le problème de la RSE actuellement d'ailleurs c'est ce qu'on voyait dans votre présentation on voyait beaucoup de grands groupes il y avait peu de logos de TPE de PME et d'associations qui pourtant s'emparent aussi de ces problématiques là donc je me fais aujourd'hui la représentante on va dire de ces structures qui ont aussi des besoins en termes de recrutement je tiens aussi à dire que quand même les TPE les PME ou même les associations sont la majorité du tissu économique de nos régions et donc ont des besoins aussi pour pouvoir elles-mêmes contribuer au changement climatique à la transition écologique et au développement durable et d'ailleurs donc moi j'ai réalisé ma thèse de doctorat dans une PME justement et j'ai été vraiment confrontée à toutes leurs problématiques alors qu'elles essayaient dans le collectif ils étaient 47 ils essayaient comme ils pouvaient de pouvoir intégrer les enjeux du développement durable s'engager dans une démarche RSE développer des nouvelles offres mais voilà ils avaient vraiment des problèmes de compétences en interne pour pouvoir conduire le changement donc ça il y a vraiment des enjeux voilà en termes de formation pour vous aussi même à votre échelle en tant que lycée vous pouvez déjà commencer dès maintenant je pense à sensibiliser aussi les étudiants déjà à la RSE au développement durable et peut-être même au pilotage à ce que ça peut ça peut conduire le concept de la RSE vous pourriez un tout petit peu le développer oui bien sûr alors la RSE responsabilité sociétale des entreprises ou RSO responsabilité sociétale des organisations donc là quand je parle je travaille avec des associations à ce niveau-là alors il y a des très grandes associations comme les entreprises donc qu'est-ce que c'est mais en fait c'est une démarche d'entreprise avant tout volontaire obligatoire maintenant je vous dirai pourquoi donc c'est une démarche d'entreprise c'est-à-dire que tout le collectif va s'engager dans une démarche responsable c'est-à-dire qu'elle va agir sur deux dimensions elle va chercher à intégrer dans ses pratiques tous les enjeux du développement durable sur les plans économiques parce qu'il y a de l'économique le social le sociétal et l'écologique donc quand on parle d'économique on va faire référence par exemple à la marque à son image à la productivité au consommateur quand on parle de social on va se centrer sur les problématiques RH sur le capital humain sur la qualité de vie sur toutes ces problématiques RH qui concernent l'interne de l'entreprise sur le volet écologique là on va se poser des questions sur la gestion de nos déchets sur la gestion de nos énergies sur la biodiversité donc ça ça concerne aussi toutes les entreprises et sur le sociétal c'est là aussi où il y a un lien qui est créé et Jean Froissat l'avait bien abordé tout à l'heure c'est le lien qui est créé avec la communauté c'est-à-dire le lien que les entreprises créent avec les universités avec les entreprises du territoire avec toute la communauté locale mais aussi avec son territoire donc ça c'est aussi très important et je rejoins tout à fait ce que dit Jean-François c'est qu'elle va chercher aussi à s'ancrer dans un territoire et à contribuer à son développement donc par des recrutements effectivement mais aussi par son aménagement donc ça c'est vraiment des points importants de la RSE donc ça c'est le premier volet on va dire de la RSE le deuxième volet qui est un peu plus qu'on va dire flou en général c'est la notion de partie prenante donc quand on est dans une démarche d'entreprise globale on va chercher à intégrer ces enjeux du développement durable et on va chercher à intégrer les enjeux de nos parties prenantes alors qu'est-ce qu'une partie prenante une partie prenante c'est un acteur qui est concerné voire affecté par l'activité de notre entreprise positivement ou négativement donc ça c'est important parce qu'en fait on va recentrer la perspective de l'entreprise dans cet environnement de partie prenante et on va lui faire prendre conscience qu'elle évolue dans un réseau dans lequel elle est interreliée alors ça c'est un point très important quand on est dans une démarche RSE parce que les parties prenantes deviennent une source d'innovation pour l'entreprise parce qu'on va prendre en compte leurs besoins prendre en compte leurs attentes et en fait c'est comme ça qu'on va réussir à évoluer dans notre activité donc c'est notamment le cas avec la transition écologique puisque finalement c'est des parties prenantes qui expriment ces besoins il y a vraiment une nécessité que ce soit manifesté par les pouvoirs publics les étudiants etc donc les entreprises sont obligées de se réinventer complètement pour pouvoir survivre et pérenniser leurs activités donc ça c'est vraiment la RSE cette démarche volontaire d'entreprise qui intègre ces différentes pratiques écologiques sociales sociétales et économiques mais aussi ces pratiques de gouvernance si on peut dire en prenant en compte les attentes des parties prenantes quels sont les nouveaux métiers qui émergent avec le développement de la RSE alors déjà je voulais rebondir quand même aussi sur ce point des organisations sur les grandes organisations parce que je voulais aussi aborder ce point avec vous donc est-ce que la RSE concerne seulement les grandes organisations écoutez déjà moi je vais dire non parce qu'on est dans cette chaîne d'achat intégrée mais aussi sachez que maintenant les entreprises les TPE sont confrontées aux mêmes problématiques que les grandes entreprises c'est-à-dire qu'elles ont aussi des problèmes de recrutement elles ont aussi des problèmes de décrocher des nouveaux marchés publics privés elles sont aussi confrontées pour leurs clients à des nouveaux besoins de nouvelles attentes donc ça je voulais quand même juste faire ce point-là par rapport à ça donc comme elles ont aussi cette contrainte sociétale qui les entoure mais aussi réglementaire puisque maintenant c'est obligatoire finalement la RSE pour les entreprises avec la loi Pacte 2019 donc là il y a vraiment une demande qui a émané voilà d'un nouveau référentiel public réglementaire qui demande à ce que les enjeux économiques et sociaux soient pris en compte dans le développement de l'activité de l'entreprise donc pourquoi je dis ça c'est parce que maintenant les entreprises vont devoir se réinventer avoir de nouveaux métiers parce qu'elles sont contraintes par la loi mais aussi elles ont des opportunités à s'en aller dans cette démarche RSE en termes de recrutement alors les nouveaux métiers bien sûr moi je vais dire parce que comme je suis organisme de formation je vais vous dire qu'il y a des métiers dans la RSE mais pas seulement il faut savoir que c'est une démarche d'entreprise qui réinvente toutes les fonctions de l'entreprise donc si j'essaye de faire le lien avec votre présentation sur la transition écologique déjà les vraiment les besoins qui sont exprimés par les entreprises pour répondre à ces enjeux donc moi je vais tout de suite le dire il y a des enjeux de marketing responsable vous l'avez aussi dit mais moi je le rejoins parfaitement maintenant les entreprises sont obligées de réinventer leur offre donc elles ont des besoins mine de rien sur le plan commercial sur le plan marketing sur le plan de la communication elles sont obligées de se réinventer et elles ont beaucoup de difficultés à le faire alors quand on parle de marketing responsable qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on doit développer des offres qui sont éco-sociaux utiles si je puis dire c'est-à-dire qui vont servir pour notre entreprise mais pour nos parties prenantes on ne produit plus sans réfléchir en fait ça n'a plus de sens donc il faut vraiment que maintenant les PME les TPE ou même toute entreprise soient en mesure de se dire comment est notre offre ? Est-ce que justement elle est responsable ? Est-ce qu'elle a un impact écologique ? Est-ce qu'elle est éthique ? Est-ce qu'elle consomme du CO2 ? Voilà ça c'est vraiment un besoin exprimé vraiment des entreprises elles-mêmes ensuite c'est clair que si on continue ce lien avec la transition écologique il y a forcément des besoins des entreprises qui sont exprimées sur toutes leurs responsabilités écologiques parce qu'elles ont besoin de réfléchir sur la gestion de leurs déchets sur la gestion de leurs énergies et ça c'est des métiers aussi qui concernent les fonctions aussi du marketing mais aussi de la technique entre guillemets puisqu'on va se retrouver à gérer nos bâtiments on va se retrouver à gérer nos consommations énergétiques et ça c'est quand même des problématiques importantes que les entreprises cherchent à intégrer et elles ont vraiment besoin de compétences à ce niveau là alors là je fais le lien vraiment avec la transition écologique mais comme j'ai expliqué la RSE c'est une démarche globale donc ça n'exclut pas de besoin sur le plan RH sur le plan sur d'autres plans que le technique ou le marketing ça c'est vraiment important je voulais faire le lien avec la présentation aujourd'hui mais voilà si on veut s'intégrer dans cette logique de transition écologique évidemment il faut réfléchir à de nouvelles offres il faut réfléchir à de nouvelles manières de gérer nos bâtiments de les construire etc et les métiers directement liés à la RSE qu'elles sont ? alors les métiers directement liés à la RSE effectivement il y en a alors il faut savoir que moi je vous le dis comme je suis organiste de formation j'accompagne les entreprises dans leur démarche RSE mais en fait je les aide à structurer et à piloter une fois que ça s'est mis en place c'est des besoins individuels qui émergent c'est à dire qu'elles vont avoir des besoins peut-être sur de la communication sur la certification sur la biodiversité elles vont avoir d'autres besoins qui émergent en fait sur des thématiques beaucoup plus spécifiques donc oui il y a un accompagnement au changement qui est fait on peut être consultant à RSE bien évidemment on peut devenir consultant RSE formateur donc ça c'est toujours ce même métier mais il y a aussi des métiers qui émergent par thématique donc ça c'est vraiment les deux points à avoir les deux points de vue à avoir en fait parce que j'ai souvent des consultants qui sont RSE mais qui ont des spécialisations sur des domaines et qu'on mobilise aussi dans le cadre de l'accompagnement des entreprises Merci Christelle Merci Petite question simplement parce que comme ça on va le noter en même temps que notre prise de note attentive quelle formation pour travailler dans ce domaine des RSE vous avez préalablement vous-même effectué par exemple parce que nous on a un problème simple c'est qu'on fait nos programmes scolaires et puis en fin d'année on a tous les métiers à montrer aux élèves et donc là par exemple je ne connaissais pas ce secteur et donc j'aimerais savoir quelle formation vous-même vous avez entreprise Alors moi je n'ai pas fait de formation globale en développement durable en fait moi à la base j'ai fait des études dans le tourisme mais j'avais des options développement durable donc ça c'est vraiment des choses à prendre en compte alors soit on peut faire des masters en développement durable si on veut vraiment devenir consultant en développement durable soit on essaye de trouver un métier qui nous intéresse une formation qui nous intéresse mais de vérifier dedans qu'il y a toujours responsabilité sociétale ou développement durable ça c'est vraiment important oui après du coup si je poursuis donc moi après j'ai trouvé un emploi dans une entreprise et c'est là où j'ai fait ma thèse sur le développement durable l'ARSE dans le cadre de l'entreprise et où là je suis devenue enseignante en fait sur le domaine mais tout dans mon cursus tourisme en fait j'avais quand même toujours un module de formation sur le développement durable ou l'ARSE c'est ça qui a créé ma sensibilité justement moi j'ai un cas parcours très opérationnel moi j'ai commencé en fait avec un BTS j'ai fait une licence pro ensuite j'ai arrêté mes études pour justement essayer m'essayer dans le tourisme et c'est le tourisme justement qui a créé ma prise de conscience écologique parce que le tourisme c'est un secteur qui met énormément de pression sur le territoire sur l'environnement de manière temporaire en plus sur une communauté locale et en fait j'ai vu ces activités là donc déjà dans ce métier là donc j'ai voulu vraiment ensuite reprendre mes études donc je suis partie dans un master un master pro là j'ai étudié l'événementiel parce qu'en fait l'événementiel c'est un secteur qui est pareil très impactant dans les pratiques de développement durable voilà c'est peu responsable donc j'ai décidé de faire un master plutôt spécialisé avec des stages en événementiel et ensuite j'ai décidé de me lancer dans le doctorat parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin et c'est là que je me suis vraiment lancée sans former sans avoir forcément un master recherche initialement mais j'avais juste la volonté de pouvoir contribuer au changement et donc je suis entrée dans cette thèse de doctorat on peut faire des tests de doctorat financés en fait par des entreprises et ça c'est un point important d'ailleurs c'est quelque chose qu'il est développé avec Dynactive et la communauté d'agglomération de Pleine-Vallée moi j'encourage vous voyez même si on fait un parcours BTS si on a la volonté d'aller juste au doctorat c'est possible et on peut même faire sa thèse en entreprise d'ailleurs moi j'ai fait ma thèse donc dans une PME et ça a été nouveau pour eux de découvrir cette thèse-ci et de se dire mais qu'est-ce que c'est c'est aussi pour nous c'est accessible mais oui les thèses-ci sont aussi accessibles et justement il y a des besoins d'innovation qui peuvent être pilotés en interne directement par des PME sans forcément recruter des ingénieurs mais recruter des docteurs et ensuite embaucher les docteurs qui vont eux-mêmes piloter l'innovation voilà donc ça c'est vraiment aussi à dire on peut aller jusqu'au doctorat bravo si on est motivé oui une autre question on va passer dans les 5-10 minutes de questions réponses oui alors je ne sais pas s'il y aura une question Philippe Bonneville proviseur du lycée Gustave Monodanguin lycée des métiers de l'industrie donc avec des filières STI 2D du développement durable des BTS technico-commercial même s'ils ont changé de nom avec du coup beaucoup d'intérêt pour tout ce que vous venez de dire et en même temps je suis ordinateur du GRETA donc sur la partie formation continue sur le Val d'Oise il y a aussi du sens sur l'accompagnement d'un certain nombre de publics qui vont avoir besoin de monter en compétence parfois en compétence d'enseignement général avant d'arriver à d'autres compétences techniques je ne pourrais pas former dans le cadre du GRETA des gens au nouveau métier on va laisser les professionnels faire je voulais réagir en fait à deux points qui m'ont semblé fort puisqu'ils ont été repris de manière importante sur la sensibilisation que nous devons faire aux jeunes c'est évident on l'a fait même si je pense que tous dans cette salle nous avons découvert des métiers dont nous ignorions l'existence et donc pour communiquer auprès de nos jeunes il faut que nous-mêmes nous nous formions alors ça tombe bien c'est le rôle du clé de travailler autour de ces thématiques là et dans un secteur proche un secteur qui est la communauté d'agglomération de pouvoir faire rencontrer l'école et l'entreprise pour justement nous accompagner dans le cursus de nos élèves et ça m'a donné envie j'ai presque envie de vous dire vous êtes les bienvenus dans nos différents établissements auprès des publics des différents publics pour venir les rencontrer leur parler de votre métier et je regrette presque de ne pas être venu avec des élèves aujourd'hui en disant parce que je pense que ça va leur donner des envies j'avais une idée comme ça c'est que sur notre filière STI 2D donc qui a trois spécialités c'est la SIN qui est la plus demandée c'est l'informatique alors que j'ai énergie environnement et je suis persuadé que si j'avais mes trois classes de première STI 2D qui assisterait à cette présentation j'en aurais peut-être une proportion sur énergie environnement qui aura envie de venir travailler chez vous envie d'aller venir se former chez vous ou d'accompagner ça c'est le premier point donc je crois que c'est vraiment important qu'on garde ce contact là dans le cadre du CLÉ mais après dans les établissements pour qu'on soit au plus proche de nos territoires et c'est le deuxième point justement parce que ce que vous avez tous dit monsieur Venon tout à l'heure sur l'emploi dans les entreprises du Val d'Oise c'est aussi un peu notre objectif c'est que nous on a des jeunes qui cherchent des stages qu'on pourrait fidéliser alors sur des niveaux de filière professionnelle mais sur des niveaux d'enseignement supérieur donc c'est des filières BTS et merci de votre témoignage sur la poursuite d'études post-BTS en licence professionnelle et allant jusqu'au doctorat on a aussi besoin d'être en lien par rapport à ça parce qu'il y a un effet environnemental il y a moins de déplacements il y a un effet intéressant sur le territoire c'est que c'est beaucoup plus impactant pour nos élèves et nos étudiants de se dire je vais aller être en contact dans une entreprise pas très loin et puis je pense que pour les entreprises aussi d'avoir des jeunes qui sont sur un secteur proche ça a un effet plutôt intéressant donc comme je l'avais dit au départ il n'y a pas de questions ce sont plutôt des réflexions mais vraiment un grand merci pour vos présentations qui m'ont semblé très intéressantes il y a un point à rajouter c'est que contribuer au territoire sur lequel on a grandi est hyper important et d'impacter les gens qu'on connaît avec qui on a fait du sport avec qui on a fait de la culture avec qui on est à l'école ça renforce l'intérêt de ces métiers je me permets de rebondir là-dessus c'est un peu l'échange que j'ai eu avec Céline d'Annibio tout à l'heure je suis toujours ravie alors même si j'essaye toujours de trouver le temps de réintervenir chaque fois que Céline me sollicite parce qu'il y a quelque chose de l'ordre effectivement du rendre voilà enfin moi c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je sais que notre groupe est devenu ce groupe parce qu'à un moment donné la région le territoire spécifiquement je peux même aller jusqu'à parler de la communauté d'agglomération nous a véritablement porté au moment où on était un jeune pépin c'est important et c'est aussi important de pouvoir enfin moi j'aurais adoré quand j'étais lycéenne avoir ce genre d'intervention enfin je trouve ça formidable j'ai commencé par un parcours BTS aussi pour faire une école de commerce derrière et etc mais j'aurais adoré à l'âge des lycéens qu'on me dise que ce type de parcours est possible voilà et effectivement il y a quelque chose de l'ordre du rendre quoi et à qui mieux le rendre qu'à la future génération finalement voilà j'ai un petit commentaire donc Cécile Collin je suis professeure d'histoire-géographie dans cet établissement et professeure principale de 3D terminale excusez-moi donc on vient de clore nous toute la séance de parcours sub vous en avez entendu parler parce que c'est connu désormais et les professeurs principaux sont tous dans la même situation on a beaucoup de mal à appréhender effectivement l'intégralité de l'immensité des formations qui existent en France et qui sont présentes sur parcours sub désormais bon on devient quand même finalement après beaucoup de recherches assez calées mais on a beaucoup de mal c'est vrai à sortir les élèves de très grands clichés ces clichés qu'on leur a rentré dans la tête depuis très longtemps effectivement je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure mais je pense que alors on essaye de faire vivre comme on peut ce qu'on découvre parce qu'on lit on cherche on est aussi parcours sub est aussi très très bien fait il y a beaucoup beaucoup de de descriptions à l'intérieur donc on finit par connaître les choses mais il y a vraiment et le proviseur de lycée d'Anguin le disait très bien on a un besoin de participer avec je ne sais pas des petits groupes par exemple on a les élèves de physique qui sont dans le lycée et part payés dans plusieurs classes qui font une grande partie de leur programme sur l'énergie ils voient également ça en terminale sur tout le programme d'enseignement scientifique c'est deux tiers du programme qui parle de l'énergie je pense qu'on pourrait vraiment ouvrir des portes aux élèves ils pourraient avoir une idée gigantesque en vous rencontrant ne serait-ce qu'une heure sur une heure d'AP puisqu'on dispose d'heures payées par l'éducation nationale pour ouvrir et ouvrir les horizons des élèves et pour nous le problème c'est comment vous contacter voilà alors qui contacter déjà dans quelle immensité on est ensuite on est pris dans 36 autres choses accessoirement notre travail et donc on n'arrive pas il faudrait créer comme un pool quelque chose qui nous permette par matière par spécialité de créer des petites réunions avec les élèves et ça on serait vraiment extrêmement preneurs on sent aussi que ça ferait du bien aux élèves et ça appuierait énormément le travail que l'administration fait en créant le forum des anciens on fait tous venir nos anciens élèves mais ils sont jamais au niveau où vous êtes évidemment alors on a quelques anciens qui à partir d'un BTS ceci cela aussi sont tellement montés qu'ils reviennent parce qu'on ne les a pas perdus grâce au numérique essentiellement et aux réseaux sociaux mais petit à petit on vieillit ils disparaissent et on retombe toujours dans notre misère locale à dire tu peux faire autre chose que médecin avocat ou voilà ce que tes parents projettent sur toi donc on est vraiment preneurs Quentin j'avais plusieurs réflexions suite aux différentes choses qui ont été dites notamment sur votre parcours et du coup ce que vous venez de dire à l'instant alors je vais d'abord repartir sur le parcours parce que pour moi c'est vraiment important on parle beaucoup de spécialisation on parle beaucoup de présenter ces métiers là et je pense que c'est effectivement fondamental plus que les métiers d'ailleurs je pense que c'est plutôt les secteurs et les projets sur lesquels il faut réfléchir en revanche il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il faut vraiment ne pas transiger en tout cas je le vois avec mon expérience c'est aussi sur le fait de les laisser faire des erreurs et de les laisser essayer plein de choses en fait parce que il y a si je prends mon cas personnel moi j'ai commencé à travailler dans la transition énergétique j'avais 22 ou 23 ans mes études c'est des études moi j'ai un master d'histoire à la base donc moi j'ai un master d'histoire j'ai une licence d'humanité littérature philo-histoire et ça fait écho à la présentation d'Eric tout à l'heure sur les compétences douces alors je je n'aurais pas la prétention de dire que je les ai toutes mais je pense qu'effectivement cette ouverture d'esprit et cette curiosité je pense que ça c'est peut-être probablement la plus grande qualité c'est d'être curieux essayer de comprendre comment ça fonctionne en fait je pense que ça c'est vraiment très important et c'est pour ça que les spécialisations c'est très important mais il ne faut pas aussi oublier le terrain justement et moi par exemple je me suis formé sur le terrain donc moi j'ai un master d'histoire j'ai un master d'histoire après j'ai eu un master d'humanité et de management parce qu'on nous a répété depuis qu'on est gamin qu'il faut absolument travailler dans le monde de l'entreprise dans une école de commerce pour avoir un travail au final c'est faux puisque j'en ai un aujourd'hui et je ne sais pas ce que j'ai fait mais en tout cas donc du coup j'ai fait ça moi ce qui m'a le plus apporté dans cette formation c'est la littérature c'est la philosophie c'est l'histoire c'est la capacité à synthétiser c'est la capacité à comprendre différents contextes c'est la capacité à questionner mes sources à essayer toujours de poser des questions de dire mais pourquoi ça ça marche pourquoi ça ça marche pas et pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça en fait alors qu'en fait il y a d'autres solutions voilà donc ça c'est des choses qui sont je pense importantes et qu'il ne faut pas mettre de côté c'est à dire que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est fondamental c'est à dire de présenter ces métiers de présenter ces secteurs mais aussi de laisser aux jeunes déjà des jeunes en fait de grandir de faire leurs propres idées parce que mine de rien ils grandissent et là effectivement on dit le plus en plus de jeunes ne s'intéressent pas à l'avenir il faut voir aussi dans quelles conditions ils grandissent quelles perspectives ils ont aussi c'est compliqué d'avoir des de se projeter quand on n'a aucune perspective ou quand on nous dit depuis qu'on est enfant que ça va pas le faire qu'on va se prendre je pense qu'il faut il faut avoir pas mal d'indulgence parce que moi on a eu beaucoup d'indulgence avec moi et je suis content qu'on l'ait eu parce que ça m'a permis de trouver ma voix moi ma voix je l'ai trouvée en faisant un stage dans une agence de com où j'ai fait de la veille pour le débat national sur la transition énergétique et donc voilà moi c'était le fait de pendant tous les jours le matin et le soir être sur mes outils de veille et lire tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux sur le débat national sur la transition énergétique et se rendre compte en fait de l'immensité du travail qu'il y avait à faire l'immensité du chantier mais aussi l'immensité du chantier qui avait dans les têtes en fait parce que le vrai problème il est là je pense il est dans les têtes et dans les blocages qu'on se met et justement on en revient avec les partenaires du BTS de se dire j'ai fait un BTS et derrière je fais un doctorat c'est ça en fait c'est justement de se dire au bout d'un moment il faut arrêter de se mettre des freins et ça vous êtes des professeurs vous êtes là aussi pour encourager les jeunes moi quand je fais des animations avec les jeunes je suis premier à leur dire que l'objectif c'est de leur donner confiance après vous avez des outils pour ça vous avez des projets on a parlé tout à l'heure de l'écomobilité scolaire parce que l'écomobilité scolaire c'est pas juste réduire votre empreinte c'est aussi apprendre aux jeunes à être autonomes à se déplacer dans la ville à se déplacer dans la rue à comprendre sensiblement qu'est-ce qu'un danger qu'est-ce qui est positif qu'est-ce qu'il n'est pas etc etc donc nous après on essaye de vous accompagner de vous aider là-dessus mais je pense que c'est aussi notre rôle et votre rôle de laisser ce champ aussi des possibles aux jeunes pardon et de leur laisser se faire des erreurs de leur laisser derrière expérimenter moi derrière après mon stage je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible en fait je n'allais pas pouvoir continuer à faire de la com toute ma vie pour le centre à l'énergie atomique qui est un organisme très respectable mais en l'occurrence ce que moi je faisais à l'époque c'était pas dans le sens de la transition énergétique donc j'ai dû changer j'ai changé de voie et derrière j'ai fait une alternance donc professionnalisation toujours j'ai fait une alternance dans une fondation qui s'appelle Gessina une fondation immobilière où j'ai fait là j'ai découvert le monde de l'environnement et le monde du handicap et c'est ces expériences là qui derrière ont driveé complètement moi mes principes ma philosophie la façon dont je travaille tous les jours où systématiquement quand je travaille je mets de l'environnement je mets du handicap dedans parce qu'on a parlé tout à l'heure de la notion d'accessibilité quand quelque chose est accessible en fait il est accessible pour tout le monde c'est ça l'avantage donc voilà ça fait partie des choses qu'on essaie toujours de remettre sur la table et donc pour les jeunes vraiment ne pas fermer des portes effectivement présenter plein 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 de projets et nous on est là pour ça on peut pas se démultiplier malheureusement donc il faut aussi que les élus ça c'est important j'en profite il faut aussi que les élus puissent nous accompagner et nous aider en nous dotant financièrement de moyens qui nous permettent de porter cette parole là cette sensibilisation qui nous permettent aussi de porter les projets de transition énergétique aujourd'hui on a très peu de projets on a très peu de budget il faut s'y voir les choses c'est à dire qu'on a on a des énormes objectifs mais après dans les faits il n'y a pas forcément les moyens qui sont mis avec donc ça commence vraiment à bouger et ça pour le coup c'est vraiment bien c'est à dire que la métropole du Grand Paris le département du Val-d'Oise Pleine-Vallée etc nous on investit massivement mais vous vous rendez bien compte que ça prend du temps donc il faut vraiment qu'on avance tous ensemble là dessus mais qu'on se ferme pas de porte aussi et qu'on ferme pas de porte aux jeunes aussi ça c'est vraiment un message sur lequel je veux insister aujourd'hui si vous me permettez juste je voulais intervenir je suis la collègue donc de Quentin comité d'agglomération Pleine-Vallée le clé Pleine-Vallée justement donc c'est l'association de l'éducation nationale d'un territoire impliqué et également d'inactive qui est là à votre service et c'est pour ça qu'on fait effectivement ces conférences aussi c'est pour vous montrer les champs des possibles toutes les interactions qu'on peut avoir parce qu'on a tout un tas en fait de chefs d'entreprise et d'acteurs du monde économique qui sont au service aussi des jeunes des enseignants qui sont là pour les aider pour venir témoigner dans les écoles et donc c'est aussi notre rôle de vous mettre en relation en fait donc prenez contact avec votre proviseur parce que c'est lui effectivement qui peut nous faire des retours et puis en fonction des différents projets avec d'autres enseignants dans d'autres matières il peut y avoir tout un tas de projets de montée des projets transversaux etc. donc n'hésitez pas effectivement à en parler à votre proviseur qui ensuite nous fera un retour ou vous nous contactez directement maintenant vous nous avez vus puis on boira un café après juste pour compléter là on est à ma connaissance au moins trois lycées de la communauté d'agglomération donc Rousseau Mono et Camille Saint-Sens à Deuil une grosse partie de nos élèves de la filière technologique management et gestion ont été in situ accueillis à la pépinière d'entreprise à Montmagny et à l'incubateur au centre des arts à Anguin donc nos élèves et les enseignants pratiquent et investissent les structures déjà depuis plusieurs années maintenant maintenant évidemment on entend le message en tout cas c'est comme ça qu'on le prend en tout cas comme un encouragement à poursuivre ce type de manifestation mais peut-être qu'au-delà de la poursuite de ces manifestations mettre vraiment en contact les professeurs et les élèves avec le monde de l'entreprise en direct au-delà de la présentation sous forme de conférences et table ronde qui est évidemment fondamentale puisque c'est ça qui permet d'initier les choses mais nous on le prend en tout cas cette manifestation d'aujourd'hui comme un début et non pas comme une fin en soir évidemment une autre question sinon je veux bien ajouter simplement un mot pour peut-être tirer aussi faire une petite synthèse de ce qui a été dit en tout cas ce que je retiendrai aussi c'est qu'on se rend bien compte que les uns et les autres c'est par le projet et c'est en faisant qu'on y est venu il faut que vous sachiez aussi en tout cas alors nous sur mon territoire c'est ce qu'on fait il ne faut pas hésiter aussi à se retourner vers les entreprises elles ont souvent des sujets qu'elles sont prêtes à partager avec les jeunes quel que soit leur niveau pour travailler sur un sujet concret alors en ce qui nous concerne moi je collecte de la donnée sur les bornes de charge de véhicules électriques sur les consommations énergétiques de l'éclairage sur etc et en fait c'est des bases de données qu'on met à disposition aussi pour faire des maths pour faire des et du coup ils sont sur des sur des sujets qui leur permettent de rentrer aussi dans ces domaines en faisant voilà oui et du coup je rebondis par rapport à ça les entreprises engagées dans une démarche RSE sont d'autant plus sensibles aux liens qu'elles créent avec les lycées avec les universités donc s'il y a des entreprises que vous voyez en démarche RSE j'allais dire n'hésitez pas à les solliciter parce que ça fait partie de leur engagement donc elles seront encore plus ouvertes que ce soit faire des visites d'entreprises à confier des projets ou etc participer à des jurys peu importe mais ça fait partie de leur engagement juste pour oui ça marche juste pour compléter tout ce qui vient d'être dit vous avez la chance d'être dans un département où on a identifié nous 70 réseaux d'entreprises dans ce département et on a les fichiers d'ailleurs on les tient à votre disposition avec le nom des présidents de ces structures qui regroupent des dirigeants d'entreprises alors soit par filière soit par secteur d'activité soit par zone géographique soit par bassin soit bon des clubs etc donc on est on est riche dans le Val-d'Oise de 60 à 70 réseaux d'entreprises structurées qui rassemblent des femmes et des hommes entrepreneurs dont la plupart sont mobilisables à condition évidemment qu'on prenne le temps de les appeler de les contacter de leur proposer de venir on a la chance d'avoir une chambre de commerce dont le président Pierre Cuchely était très présent sur le terrain nous même au Cévo avec une petite équipe on se démultiplie et on passe beaucoup de temps dans les établissements d'enseignement à la fois dans l'enseignement supérieur mais moi le premier chaque année je vais au moins deux fois dans des différents établissements dans des lycées je vais régulièrement faire des interventions longues 2-3 heures à Sarcelles à 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 dans le privé à Margencier également partout on nous demande en réalité je suis allé au Bonne également il n'y a pas longtemps donc on est tout à fait disponible il faut surtout surtout pas hésiter à nous mobiliser et à mobiliser ce réseau entrepreneurial très riche qui est dans le Val d'Oise donc si certaines et certains d'entre vous sont intéressés par le biais des proviseurs notamment on tient à votre disposition à jour les bases de données de tous ces réseaux territoriaux qui peuvent être mobilisés vous avez d'inactifs évidemment ici mais il en existe 70 dans le Val d'Oise donc il n'y a pas une partie du Val d'Oise où vous n'avez pas des réseaux mobilisables et puis à mesure alors vous avez également école entreprise vous avez des réseaux comme le CESE 95 le Carrefour enseignement supérieur entreprise enfin je veux dire en réalité il existe beaucoup de choses on était présent avec il y a quelques jours sur les micro-entreprises avec entreprendre pour apprendre enfin etc la plupart des entrepreneurs entrepreneurs et entrepreneuses et ça a été rappelé à l'instant a fortiori s'ils ont intégré ces dynamiques de RSE mais même beaucoup d'entre eux font de la RSE sans le savoir comme monsieur Jourdain on en rencontre tous les jours on a aujourd'hui vraiment des femmes et des hommes qui sont disponibles et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser ils viennent avec beaucoup de bonheur et de plaisir partagé avec les élèves vraiment merci je pense qu'on peut on peut conclure ce moment merci de de se t'en passer tous ensemble et je pense qu'on pourrait refaire ça une prochaine fois voilà merci merci Applaudissements